Musique Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour, Thalal, Cyril, Laurent et Aurélien qui est avec nous. Dans le PiffCast, nous commençons toujours par l'œil du Piff, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous vous partageons nos inédits, comme nous l'avons fait il y a quelques temps. Il y a plusieurs numéros, il va falloir chercher dans les vieux PiffCast. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du Piff de Cyril. D'accord. Si les gens savaient pourquoi on rigole. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu pas plus tard qu'hier soir. Un film très récent qui date de 2019 d'un réalisateur confirmé qui s'appelle Robert Rodriguez. Et le film s'appelle Red Eleven. Je vois autour de moi des gens qui sourient. Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est un film très particulier. À la base, c'est une série de documentaires que Robert Rodriguez a fait, je pense, pour sa chaîne de télé El Rey. On n'est pas encore sûr de l'endroit où ça va être diffusé. C'est une docu-série de six épisodes qui font en tout 135 minutes et qui explique comment faire un film à low budget. Je me mélange en anglais. Un petit budget. Il s'appelle The Robert Rodriguez Film School. Et donc le principe, c'est pendant ces 135 minutes d'expliquer comment faire avec très peu de moyens un film. C'est-à-dire un barbecue, une scène, un barbecue, une guitare. Et en fait, ils vont tourner un film pour mettre en exemple ce qu'ils vont montrer pendant ces 135 minutes. Et ce film s'appelle Red Eleven et il existe du coup pour de vrai et on peut le voir. Il a été montré au festival de South by Southwest en avril dernier. Et puis, il est passé à la quinzaine de réalisateurs. Il a fait la clôture, là, très récemment, en France. Du coup, ce documentaire nous montre pas mal de choses et tout. Et on va du coup découvrir ce film. Avant d'en parler, je vais un petit peu parler du documentaire. C'est intéressant. À la base, Robert Rodriguez a fait un bouquin qui s'appelait Make a film with what you got method. C'est comment faire un film avec ce que vous avez autour de vous. Et il explique comment pour très peu d'argent tourner un film. Et c'est ce qu'il avait fait à l'époque de El Mariachi. C'était même l'argument marketing du film. C'est-à-dire, voilà, un film fait avec très peu de moyens. Mais qui a marché. Et c'était à l'époque un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Depuis, Blair Witch Project est passé. Et puis, je crois, Parlement d'Activity qui l'a dépassé. Chaque année, tous les dix ans, on a un film comme ça qui sort, qui coûte encore moins cher et qui rapporte encore plus. Voilà, donc c'est le principe de ce truc-là. Et là, c'était les 25 ans. Et là, on aura des films gratuits. Voilà, des trucs gratuits. Là, c'était les 25 ans d'El Mariachi. Et donc, il a décidé de retourner un film avec le même montant, c'est-à-dire 7000 dollars, avec l'aide des notes qu'il avait écrites lors de son séjour au centre de recherche médicale. Parce qu'à l'époque, il avait fait des expériences médicales pour pouvoir payer son film. Et du coup, il décide de documenter tout ce qu'il va faire, d'expliquer de A à Z comment on fait un film, de la partie scénario, le casting, les effets spéciaux, le montage, la musique, vraiment tout expliqué. Donc, on a vu, avant le passage du film, on a vu justement deux extraits très courts de ce documentaire. On a vu, je crois, deux fois 20 minutes qui nous expliquaient pas mal de choses et tout. Et donc, ça nous a d'ailleurs un peu spoilé le film parce qu'on voyait des séquences qu'on allait voir après dans le film. Donc, le documentaire, il est vraiment passionnant de ce qu'on en a vu. Le film, beaucoup moins. C'est un peu une catastrophe, on va dire. Bon, pour le côté 7000 dollars, on peut être un magnanier, mais c'est vrai que c'est très très mal joué. C'est très moche. C'est-à-dire que dans le film, il t'explique « Ouais, je tourne avec très peu de lumière ». Bon, ça se voit parce que c'est très mal éclairé, quoi. Il fait tourner ses fils. En fait, le film a été fait en bonne partie grâce à ses fils, Racer et Rebelle, sachant que Racer est plus vieux. Donc, c'est... Non, c'est Racer qui est plus vieux. C'est leur nom, ça ? Oui, c'est... Déjà, à l'époque, Racer avait plus ou moins co-scénarisé Sharkboy and Lavagirl, un très bon film de Robert Rodriguez. C'est expliqué, non, non. Que j'aime bien, que les gens détestent, mais que j'aime bien. C'était le seul à défendre. Ouais, je l'étais le seul à défendre, quoi. Et au monde, je pense. Et donc là, c'est avec ses frangins, avec ses fistons, quoi. D'ailleurs, ils jouent dans le film aussi. Il y a plein d'acteurs de l'univers de Rodriguez qui jouent dedans. C'est sa grand-mère qui cadre. C'est pas sa grand-mère qui cadre, mais déjà, c'est tourné dans les locaux de Troublemaker. Donc, en gros, à côté des photocopieuses et des fax et tout. Il s'est fait croire que c'est un hôpital. Parce que le principe du film, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est une bande de gens qui sont dans les besoins, un peu comme à l'époque, on parle de Rodriguez, qui vont faire des expériences et qui, donc, doivent subir un protocole. Et ça va déconner, en fait. Il va commencer à avoir des effets secondaires un peu bizarres et tout, quoi. C'est ce que Rodriguez a fait dans la vraie vie pour financer le mariachi. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais tu l'as dit. Ah, je l'ai dit un peu rapidement. Peut-être que je ne l'ai pas dit, ouais. Et du coup, c'est marrant parce que le personnage principal du film est aussi un gars qui veut faire des films. Là, il doit l'argent pour autre chose parce qu'il doit rembourser des cartels à qui il a emprunté l'argent pour faire le film. Donc, c'est vraiment une sorte de mise en abîme de Rodriguez. Sauf que voilà, autant le principe du documentaire, c'est vraiment bien. Parce que je pense que ça peut vraiment donner des vocations à plein de gens. On était avec Jean-Baptiste Armand et sa petite famille. Il y avait son fils qui a 11 ou 12 ans, je crois. Et il était en mode, ah ouais, je vais faire ça. Donc, il avait déjà des idées, lui, pour tourner des films. Ça lui donnait vachement d'idées. Donc, sur le principe, le documentaire, aucun problème, vas-y. Le film, par contre, voilà. Donc, c'est un film qui risque d'ailleurs de ne pas sortir en salle ou de ne pas être visible. Parce qu'à la base, c'était vraiment le proof of concept de ce documentaire. On a eu, je ne sais pas si c'est la chance de le voir en écran. Mais voilà, je voulais juste vous avertir. Ce n'est pas aussi bien que le Project Greenlight. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. C'était une émission de télé-réalité. De Ben Affleck et Matt Demony. Voilà, qui demandait à des gens de pitcher des films et tout. Puis, on allait suivre après la création du film. Le premier film, c'était une sorte de film d'auteur un peu pourri qui n'a pas bien marché. Le second, par contre... C'était Fist. Fist. Ça, c'était le second. C'était le second. Et Fist. Et par contre, Fist, un jour, on en parlera. Fist, c'est... Avec Henry Rollins. Grosse tuerie Fist. Fist, voilà. Donc, ça, c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'aucun de vous l'a vu. On ne va pas épiloguer. Mais voilà, c'était pour dire que le nouveau Rodriguez... Tu l'as vu, c'est vrai, on s'est vu hier... Tu peux en parler. Dis quelque chose, Aurélien. Vas-y, tiens, on fait le micro. Vas-y, vas-y. Arrache le micro de l'héros. C'est ta première office cast. Parle bien en face du micro. Jingle, Aurélien. Alors, Aurélien. New challenger. Proche du micro, Aurélien. Moi, je ne suis pas hyper d'accord avec toi, parce que j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé ça assez inventif. Effectivement, ce n'est pas très beau. Mais après, on retrouve l'énergie de Rodriguez. Ça va assez vite. Il y a des punchlines un peu tout le temps. C'est vrai que le jeu des acteurs est un peu aléatoire, mais on sent qu'il s'amuse, en fait. Après, j'ai plus de mal avec la dernière partie qui devient un peu trop safe, conscious. On va jouer avec ce manque de budget et faire des trucs vraiment moches. Mais jusque-là, c'était plutôt intriguant et plutôt pas mal. Si, il y a un truc que je m'a fait penser à l'instant que je n'avais pas oublié, c'est que dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Spoiler et qui passe son temps à raconter la fin des films aux autres locataires de l'hôpital où ils font les expériences. Et du coup, il y a plein de films que vous n'avez pas vus. On vous spoil genre Fight Club, The Suspect. Ça, c'est le truc assez connu. Mais voilà, ces personnages étaient rigolos le fait qu'ils énervent les gens en racontant des spoilers. En même temps, il y a très peu de films de Rodriguez à spoiler. OK. Bravo Aurélien pour cette première intervention. C'est vrai, c'était beau. Il y en aura d'autres. En plus, ils sont très bons parce qu'ils s'est collés à moi pour parler dans mon micro. Vous en avez pensé ? Qu'est-ce que tu en as pensé quoi du film ? Ready Eleven ? Je ne l'ai pas vu. Non, moi, je ne l'ai pas vu mais on a parlé. On ne t'a dit pas que moi ? Oui, j'ai beaucoup rigolé les quelques détails qu'on m'a donnés. Du coup, je suis très curieux de voir la chose parce que si vraiment il y a ça dans le film, je suis... Waouh ! Comment ça se fait que ce film a fini à Cannes ? Je pense que c'est un délire des programmateurs qui ont dû se dire... En fait, le film avait déjà été montré avant donc ce n'est même pas une première mondiale. Il avait déjà été montré à Rustine. Donc c'est dire. Oui, puis ça fait un package masterclass avec. Oui, c'est plus... Vraiment... Si il n'avait pas eu ça, j'aurais vraiment pété un câble hier soir contrairement à ce qu'on a bien aimé mais moi, j'aurais pété un câble si j'avais eu que le film sans savoir pourquoi il est comme ça. Et là, on comprend mieux plein de trucs et ça fait passer la pilule. Ça ne sauve pas le film. Il est toujours aussi nul mais voilà. Le problème, c'est qu'il existe d'autres films tournés pour très peu d'argent et qui sont très bien. Le problème, c'est que si Rodriguez il amène son film de merde et après, il amène les séquences de making of Oui, c'est pour vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Non, non. Il dit bien... Ça tombe bien, on est à Cannes. Oui, mais ça veut dire que le mec, il fait une espèce d'école pour apprendre à faire des films pour pas cher et au final, le résultat, c'est de la merde. C'est compliqué. Après, moi, Rodriguez je le trouve très attachant et j'adore Alita d'ailleurs qui est peut-être plus un film de Cameron que de Rodriguez mais ça, c'est un autre débat. J'adore Alien en Enfer qui est peut-être plus un film de... Bref. Mais là, pour le coup, je suis très curieux de voir la chose mais moi, je déteste Rodriguez quand il est en mode j'en ai rien à battre parce que ça se sent tellement... Et en fact-checking, j'aimerais bien qu'on regarde un film de Rodriguez avec une pierre qui fait exaucer des souhaits. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là. C'est un film qu'il a fait un peu en catimini qui sortait d'ailleurs uniquement en vidéo donc ça pourrait très bien coller dans le truc des inédits qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est un très bon film de Rodriguez, une sorte de film à sketch qui se passe dans une même ville où il y a une pierre qui se balade de personne en personne et qui exauce ses souhaits. Et ça, c'est très, très bien. C'est bien foutu visuellement. Il y a moins de 5-6 ans, je pense. J'ai meublé pendant qu'il cherche. Parce que moi, en film culte avec une pierre, j'ai du mal à me rappeler du titre. C'est un film d'art martiaux où il y a un mec qui a une pierre qui a été greffée dans la fesse. C'est bien recomblé, ça. Et en fait, il développe des super pouvoirs à chaque fois qu'il se claque la fesse. Donc du coup, en fait, il fait des trucs d'art martiaux mais dès qu'il se claque la fesse, il fait des bonds de 10 mètres et tout. C'est quand même plus classe que dans Avenger, claquer des doigts, se claquer la fesse. Mais voilà, le snap de Thanos. Voilà, il y a un claquage de fesses qui se rapproche du claquage de beignets. Le film, ça a sorti en 2009, s'appelle Shorts comme cours. Et ça, franchement, c'est un très grand public, on va dire. Ce n'est pas du tout un truc violent et tout, mais c'est vraiment bien fait. Ça peut faire pas mal taire les gens qui n'aiment pas. Rodrigue, je vous conseille ce film là, Shorts, qui est très, très bien. On passe à Laurent. Pas convaincu. Ok. suite à un petit incident, j'ai changé d'œil du pif. En fait, le mec, comme il ne m'écoute tellement pas, il a commencé à faire un œil du pif que j'avais déjà fait il y a deux ou trois numéros. Il était là dans l'émission avec Gérald ou pas Laurent ? Oui, bien sûr que j'étais là. Il faut savoir qu'en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de films a regardé ces derniers temps, que ce soit pour le pif-cast ou pour autre chose. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le temps de regarder des films en dehors du boulot. Donc, il a fallu que je prenne des trucs à l'intérieur pour le boulot, des choses que j'ai vues pour le boulot. Et il se trouve que ce film en fait, en fait, tu ne t'es pas dit, tiens, on m'a dit du bien récemment. Je me suis dit, on en a peut-être parlé il y a longtemps, mais bon, c'est pas grave. Disons-le, tu es le Robert Rodriguez du podcast. Voilà. Du coup, je vais prendre quelque chose qui n'est pas un film puisque c'est une série, quelque chose qui n'est pas fantastique puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a pourtant quelque chose qui est horrifique au possible, c'est la série Tchernobyl de HBO. Je ne vais pas vous expliquer de quoi ça parle. En revanche, c'est un des trucs les plus tendus et les plus vraiment éprouvants et dégueulasses que j'ai vu depuis bien longtemps. C'est une... Comment montrer que la réalité est parfois pire que le pire des films d'horreur avec des moyens cinématographiques. Enfin, vraiment, il y a des scènes de suspense qui sont complètement délirantes. Il y a des scènes gores qui sont tellement dégueulasses et on a du mal à regarder l'écran. Au-delà de ça, c'est aussi une espèce de plaidoyer contre le nucléaire. D'ailleurs, ça me fait faire un oeil du pif par rebond. Je vais vite fait parler de Godzilla 2, roi des monstres, qui m'a fait halluciner. Je ne sais pas si les gens qui l'ont vu autour de cette table. Pas vu, subi. Subi, voilà. C'est-à-dire que, quand même, globalement, si on parle de la symbolique du film, le film dit quand même « Putain, ces connards d'écolos qui nous font chier, on va leur mettre un monstre nucléaire qu'on va recharger à coups de bombe nucléaire dans la gueule. Comme ça, ils vont arrêter de nous faire chier. » Je ne sais pas s'ils étaient conscients quand ils ont écrit que ça peut être complètement vu comme un film pro-nucléaire. Enfin, bon, bref. Et donc, Tchernobyl, c'est totalement l'inverse. Voilà, ça montre à quel point, on en était tous conscients, mais à quel point c'est une source d'énergie qui est à la fois indispensable de nos vies d'aujourd'hui mais qui est extrêmement délicate à manipuler et que le moindre problème peut créer des catastrophes complètement délirantes. Alors après, on ne saura jamais certainement combien de personnes sont mortes à cause de Tchernobyl. Le bilan officiel est de 31 morts, je crois. C'est ça. C'est tout ? Oui, oui. Le bilan officiel de Russie, c'est 31 morts. Le chiffre bas, je crois que c'est 4000. Le chiffre haut, c'est 93 000. C'est ça, oui. C'est plus grand que dans les manifestations de Gilles. Et il faut savoir que grâce à quelques personnes assez extrêmement courageuses, on a échappé même à une catastrophe qui aurait pu rayer un, deux ou trois pays de la carte en cinq minutes. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça a été ça vient d'être diffusé à la télé française via Orange, sur OCS. Tout le monde en dit du bien. Pour une fois, ce n'est pas usurpé. La hype n'est pas usurpé. C'est vraiment délirant. Alors après, ne prenez pas la réalité historique de la série au pied de la lettre parce que certaines choses ont été un peu soit adaptées, soit il y a aussi des faits scientifiques pour lesquels les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il y a ça, mais sur certains détails qui tordent la vérité historique, on vous le dit. Oui, tout à fait. À la fin, c'est expliqué. On vous le dit. Attention, il y a quand même une certaine franchise sur le truc. Notamment, il y a un personnage qui a été créé parce qu'il doit représenter ce qu'on véhiculait dans la vraie histoire plusieurs personnages et pour un souci narratif, ça ne peut pas être un seul. En mise en scène, c'est au cordeau, c'est hallucinant, ça joue mais de façon totalement hallucinante. C'est un truc de dingue. Et puis, c'est surtout Craig Mazin, le showrunner slash scénariste. Il n'y avait rien fait de bien avant. Il y a une espèce de meme sur lui qui est tombé. Il y a la liste des notes Rotten Tomatoes de tout ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que le mec, en gros, c'était le scénariste de... C'était quoi les parodies des Screams ? Scary Movie. Non, Scary Movie, Epic Movie, Epic Movie, le mec a fait que de la merde. Il a du 20%, 26%. Et d'un coup, il arrive à la série qui a le plus gros taux d'approbation de l'histoire de les séries télé aujourd'hui. Sur IMDB. Sur IMDB, 9,7%. Et ce n'est pas volé. C'est une putain d'oeuvre. Et j'en ai parlé parce que j'ai vraiment ressenti une horreur, une vraie horreur et en même temps d'être conscient d'être en face d'une espèce d'horreur extrêmement cinématographique. Voilà. Je n'ai pas vu mais juste un truc. C'est une série donc HBO, je crois que tu l'as dit. Tu as fait une mini-série en 5 épisodes. HBO, ce n'est pas Netflix. Tout est dit là-dedans. Netflix n'aura jamais ce niveau-là de perfection. Franchement, tu as la série HBO. Et de sobriété. Moi, j'avais un doute sur l'épisode 1 où il y a quand même une mise en scène de suspense parce que nous, sachant ce qui s'est passé, tu sais qu'il y a des gens qui se font contaminer sans le savoir, etc. Et du coup, j'étais un peu embarrassée par ça. Et je me demandais vraiment où allait en venir là, c'est la mini-série. Et effectivement, au fil des épisodes, tu comprends, il y a vraiment un sens, il y a une espèce de pédagogie. C'est fini là ? Oui, ça finit. Tous les épisodes. C'est juste que HBO, ce n'est pas Netflix, il y a un côté pas adulte, je te dis ça, mais il y a une sorte de rigueur qu'on ne trouve pas forcément chez Netflix. Ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est eux qui ont renouvelé la série, qui ont fait que la série est ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas vu les histoires de ville, ce que j'ai compris, encore une fois, comme The Voyeur, comme Les Sopranos, ils arrivent, ils posent leur... Ils leur ont des couilles. C'est ce qu'on peut dire. Série dingue, extrêmement bien écrite, c'est à un point tel que les mecs arrivent à vous faire comprendre, et je ne dis pas des conneries, ce n'est pas des mots en l'air, les mecs arrivent à vous faire comprendre comment fonctionnent le nucléaire et une centrale nucléaire. À un moment, quand on vous explique le fonctionnement d'une centrale nucléaire, où le mec n'a même pas fini sa diatribe, que vous avez tellement bien compris, que vous voyez déjà la logique où il veut en venir. C'est un truc de fou d'arriver à ce niveau-là. Le niveau des acteurs, c'est de l'excellence même. L'acteur principal, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, c'est déjà lui qui officiait dans The Terror. Il était déjà... C'est mon réarti dans Sherlock Holmes. Tout à fait. Il était déjà... Il est tout en excellence. J'ai raison. Pareil dans Mad Men et tout, ce mec, c'est un putain d'acteur. Moi, c'est simple. Je vois une série, une mini-série, un film avec lui. Moi, j'y vais tout de suite. Je sais que je vais prendre un grand panard. C'est magique. Je précise un dernier truc, c'est que le gouvernement russe a dit que la série était anti-russe au possible et a décidé de produire sa propre version télé de Tchernobyl. Donc, ils vont lancer ça. Je tiens à dire que ce n'est pas du tout de l'anti-russe primaire, surtout en ces temps d'anti-poutinisme ou de pro-poutinisme. En revanche, c'est comment la politique... C'est de l'anti-humain, en fait. C'est-à-dire qu'on se fout dedans tout seul, par des espèces de micro-problèmes. C'est ça, Par rapport à Thres. En fait, c'est différent. C'est différent parce qu'en fait, le Tchernobyl, où il est dur, c'est de te montrer à quel point l'humanité peut être dégueulasse. C'est franchement, tu as juste envie de ne plus croire en l'humanité. Sauf que parallèlement à ça, on te fait sortir un mec qui a véritablement existé, Valéry Legassoff, qui est un putain de héros. Et le mec, tout a été fait pour qu'on efface son nom des tablettes, qu'on ne le connaisse pas. Et grâce à ça, le mec est réhabilité. Et franchement, heureusement qu'il est là parce que malgré toute l'horreur que tu ressentiras vis-à-vis de l'humanité, dans ce coup, tu te dis, putain, dans tout ça, il y en a au moins un dans l'eau. C'est Jared Hives qui joue à... C'est Jared Hives ce personnage-là ? C'est un peu la liste de Schindler. Il y a plein de héros au quotidien. Les mineurs qui acceptent d'y aller. Tous, tous, tous. Ils sont beaux, tous. L'âme russe est très belle dans le film. Dans la série, l'âme russe est très belle. C'est le système politique qui est horrible. En fait, c'est l'esprit russe poussé à l'extrême dans la politique qui va amener des choses alors que l'âme de l'homme russe amène autre chose. Je tiens à parler d'une scène extraordinaire. Enfin, le dernier épisode extraordinaire, c'est l'épisode avec les chiens. L'épisode avec les chiens. Il est juste incroyable. Avec l'acteur Fares Fares qui joue dans Le Carre Confidential et les enquêtes du département. Il est absolument génial dans cet épisode et toute cette petite storyline qui... Parce qu'en fait, la série arrive... Et puis c'est le jeune de mise à mort du cercle sacroche. Tout à fait, oui. La série arrive vraiment à vous faire comprendre un petit peu tout ce que peut impliquer un tel événement sans paraître trop artificiel et cet épisode avec les chiens est terrifiant. Moi, juste pour finir vis-à-vis de Threads, pour répondre à ta question, Threads est plus dur et plus nihiliste. Voilà. Chernobyl est plus factuel et quelque part, il y a au moins une lueur d'espoir que Threads n'a pas. Voilà. je modulo que c'est vrai dans Chernobyl et du coup, c'est glaçant parce que tu te dis qu'en vrai, ça peut arriver n'importe quelle seconde. Ça peut arriver de nouveau en fait, vu les raisons qui ont mené à ça. Threads, on imagine alors que c'est vrai. Il y a Robert Rodriguez qui a vu la série qui veut aussi livrer sa propre version pour 7000 euros. Pour 7000 euros. En rouble, il va la faire, je crois. En rouble, il est encore pire. Elle est contente. C'est quoi ce rire maléfique ? Vous ne la voyez pas ? Moi, je vois qu'elle a choisi les noms. Elle fait elle est super contente. C'est toi maintenant. Alors moi, je vais parler d'un film dont on a déjà parlé il y a quelques temps. Quand c'est moi, on me fait chier. Non, mais ça fait plus longtemps que ça et puis je crois que tu l'avais vite passé en revue parce que tu l'avais vu en projection de presse. Télémos la carnet. En fait, je suis en train de rattraper des films de l'an dernier en vidéo et donc j'ai vu enfin le Halloween de David Gordon Green qui est sorti en 2018. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, ce n'est pas une suite. Enfin si, c'est plutôt une suite du premier mais pas un reboot. Le film est la suite de l'original du film de John Carpenter. Donc on retrouve Jamie Lee Curtis 40 ans après le masque d'Adolf Field et qui après toutes ses années s'est préparé pour affronter le retour de Michael Myers donc le fameux croque-mitaine qui a foutu sa vie en l'air. Donc, alors évidemment, Michael Myers s'échappe et puis le face-à-face peut commencer et le truc, c'est le problème, c'est aussi ça, c'est qu'on l'attend longtemps ce face-à-face en fait parce que le film dure 1h30 et on a l'impression qu'il dure plus longtemps que ça. je crois de souvenir que Laurent en avait dit du bien donc c'est pas mal parce que du coup moi je vais apporter l'autre vers sans péter un câble même si j'ai pas complètement détesté non plus en fait mais voilà. Alors le film était très très attendu parce que bon Carpenter avait donné sa bénédiction après on sait ce que vaut la bénédiction de Carpenter un peu comme celle de James Cameron et par contre ce qu'il a fait de bien sur ce film c'est qu'il y a une excellente B.O. qui est co-composée avec son fils Cody même si finalement on retrouve beaucoup de choses de la B.O. originale mais par contre c'est une belle évolution en fait et une des plus belles évolutions parmi toutes les suites que cette série a connue donc le film est produit par le très très prolifique Jason Blum qui a vu une opportunité en fait pour faire imprimer des nouveaux billets il n'a pas eu tort parce que le film a été un méga carton alors je n'ai pas les chiffres en tête mais je sais que 130 millions rien que tu fais ça dans le monde ça doit être assez taré par rapport au budget mais bon voilà il n'y a que ce mec là en fait au monde qui connaît cette recette et qui réussit on va dire quasiment à tous les coups donc voilà je disais le film est réalisé par David Gordon Green qui en fait peut-être qu'il ne vous dit rien comme ça en tout cas dans le genre mais en fait c'est un réalisateur du cinéma indépendant américain très très connu j'ai l'impression de parler très vite comme Cyril c'est bizarre on t'écoute trop au ralenti t'inquiète on m'écoute trop au ralenti et donc David Gordon Green en fait il a réalisé des films dont vous avez peut-être entendu parler dans un cinéma entre guillemets d'auteur il a réalisé un film qui s'appelle L'Autre Rive qui est sorti en 2004 une comédie qui n'a rien à voir avec le film précédemment cité qui s'appelle Delire Express qui est un film avec Seth Rogen et rappelez-moi son nom James Ranko James Ranko merci et Your Ines et plus récemment Joe qui est aussi un film qui a plutôt des très bonnes critiques et puis alors ce qui est aussi d'autant plus surprenant que le film est co-écrit alors donc avec Gordon Green mais aussi avec Danny McBride Danny McBride que vous connaissez parce que c'est Kenny Powers en fait dans la fameuse série éponyme en fait et donc voilà on se demande mais comment ça se fait que ce mec là s'est retrouvé impliqué dans l'écriture de Halloween c'est un fan c'est un fan de genre Danny McBride d'ailleurs il joue dans Alien Covenant un rôle très sérieux c'est vrai c'est vrai alors le film n'est pas mauvais en soi mais il est constamment il est constamment en train de souffler le chaud et le froid et on en vient presque à regretter par moment le film de Rob Zombie et c'est dire moi j'aime pas beaucoup le film de Rob Zombie hormis le 2 qui représente plutôt un long clip de métal que j'aime peut-être pour les mauvaises raisons et donc globalement on se fait plutôt chier et comme justement il y a un reproche que je faisais déjà au film de Zombie c'est le fait de démystifier complètement le personnage alors que c'est supposé être le mal absolu et là dès le début on prend le parti de le montrer même si on ne montre pas frontalement on voit un peu son profil il est cadré toujours de façon à ce qu'on comprenne plus ou moins ses traits qu'on les devine du moins et donc c'est une sorte de Papi Mayers qui est supposé représenter le mal absolu donc dès le départ il y a un truc qui me dérange et en dehors de tout ça c'est tous ces personnages cons en fait tous les personnages ont l'air vraiment profondément débiles et notamment le fameux on va dire je vais l'appeler Loomis Beast j'ai oublié son nom dans le film qui reprend exactement les mêmes principes que le personnage de Loomis sauf que voilà au bout d'un moment tu te dis mais pourquoi je suis en train de suivre ce personnage pourquoi il fait ça oui mais bon ça ne tient pas la route en fait c'est comme tous les comportements des personnages c'est comme ces fameux journalistes podcasters dans l'air du temps et qui sont complètement cons la scène où ils lui montrent le masque au début quand ils arrivent alors ici surtout j'aimerais bien voir des podcasters qui viennent leur vie grâce à ça je ne connais pas et du coup dès le départ en fait il y a un problème de crédibilité des personnages que tu vas suivre qui fait que en fait tu n'en as un peu rien à foutre et finalement tu décroches malheureusement donc il n'y a pas vraiment de scène marquante et je pense que ce film là est vraiment à l'image de son plan séquence dont on a beaucoup parlé à un moment donné qui est une sorte de plan séquence qui démarre qui a l'air super cool tu dis tu vas suivre l'écrit de Michael Myers qui va rentrer dans une maison qui va buter quelqu'un et en fait non le plan séquence s'arrête très vite et il y a deux meurtres il y a deux meurtres et bof enfin finalement tu as l'impression que le film est un peu incomplet ou soit les mecs ils n'ont pas eu le temps alors peut-être que je m'avance je ne suis pas à la place des gars qui ont fait le film mais on a vraiment cette sensation qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de quelque chose et par contre il y a une seule chose qui est vraiment que j'adore dans ce film c'est Jamile Curtis j'ai tort de l'appeler chose c'est une comédienne qui est magnifique qui bouffe l'écran aujourd'hui encore Jamile Curtis a autant de charisme et toutes ses scènes en fait sont vraiment passionnantes et c'est pour ça que vraiment le film décolle vraiment dans son dernier tiers où il y a quelque chose qui a été mis en place dans le scénario qui est très intéressant mais qui n'est pas du tout exploité c'est le fait que le personnage a élevé ses enfants sa fille comme étant quelqu'un qui doit se préparer à l'arrivée de ce Michael Myers et en fait il y a ce truc qui est mis en place qui n'est pas du tout en fait exploité c'est à dire que le personnage de la fille qui est incarnée par une comédienne qui est connue aussi dont j'ai oublié le nom et dit oui elle m'a pendant toute ma vie en fait elle m'a entraîné à ça elle m'a pourri la vie et finalement il y a ce truc où on se dit putain finalement se centrer sur quelque chose sur le noyau de la famille et sur cette mère qui a tyrannisé ses enfants pour en arriver là là ça aurait donné vraiment le sujet que j'aurais envie de voir et en fait un contre-pied sur ce remake slash suite de Dalloway en fait il y a un côté Sarah Connor il y a un côté complètement Sarah Connor qui marche très très bien parce que c'est Jamie Lee Curtis aussi et parce que finalement on se le prend en l'entraîné aussi les enfants exactement mais pourquoi pas Terminator l'a fait mais on peut le revoir sous un autre angle et finalement le film se contente d'être sur des rails et de jouer la carte du classicisme et c'est vraiment dommage je suis parti vraiment pour adorer ce film et je le déteste pas parce que c'est difficile de le détester et finalement c'est pas si mal que ça mais c'est juste que voilà pour le retour d'un des plus grands boogie man de l'histoire du cinéma je m'attendais à mieux après bon voilà je verrai les suites parce qu'il y en aura des retours de Halloween il y en a eu plusieurs à chaque fois c'était pourri ça dépend moi j'aime bien le 2 mais bon voilà non mais les retours c'est pas la première fois que Halloween revient après des années et puis il y en aura encore d'autres on va s'en farcir d'ailleurs Jason Boom a annoncé récemment la suite je sais pas ce que vous en avez pensé les gars la musique est bien j'ai déjà oublié c'est ça j'aimerais en parler pendant des heures mais voilà je l'ai trouvé un peu insignifiant en fait je l'attendais vachement beaucoup de personnes m'ont dit que c'était nul la réalité est que c'est ni l'un ni l'autre en fait c'est pire non c'est tiède ouais c'est tiède c'est juste tiède c'est un peu sans saveur et en fait juste moi je dirais qu'il a un poil énervant parce qu'il y a plein de bonnes idées qui sont jamais exploitées exactement c'est vraiment ça qui me gêne après et bah comme tu dis j'ai pas détesté le film c'est pas un film détestable je suis désolé je pense que les gens ont détesté parce qu'il y a un côté voilà faut garder le côté culte Halloween et gna gna et gna gna ouais gardien du temple il y a un moment non bah après faut rester ouvert aussi attends franchement je suis désolé merde vous avez vu Halloween 6 merde c'est bon faites pas chier moi ce qui m'a énervé dans le film j'ai jamais vu celui-là c'est le seul que j'ai pas vu ce qui m'a énervé dans le film c'est la somme de talent qu'il y a pour faire ce film tu vois genre ouais mais pareil ça c'est pas la première fois que tu vois un truc comme ça mais du coup au final tu fais autant de bons gens dans tous les domaines qui te font un truc voilà c'est pas génial mais en même temps je suis désolé il y a personne qui mérite d'être brûlé sur la place publique à cause de ça le truc c'est qu'en fait on attend on attend que ça revienne que ce soit aussi bien que le premier on sait bien que ce sera jamais le cas ça reste un Halloween honnête parmi la saga où certains ont été moins bons certains ont été un peu meilleurs on a beaucoup comparé au film de Steve Miner c'est H2O H2O oui parce que c'était déjà une nouvelle confrontation de Jiminy Curtis et les films se ressemblent beaucoup de souvenirs j'ai un vague souvenir il y a des trucs chouettes il y a des trucs tout pourris mais c'est pareil il y a des trucs tout pourris dans H2O il y a des trucs vachement bien dans 20 ans il y aura un nouveau reboot c'est le 4ème reboot c'est ça je sais pas quel âge aura Jiminy Curtis dans 20 ans mais ce sera son clown enfin bref c'est à moi alors je suis très très surpris de voir ce que Xavier vient de me sortir c'est la surprise à chaque fois en fait non 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 du tout du tout c'est un film que j'avais évoqué très rapidement une fois dans un ancien podcast et du coup je me suis couillon et en fait voilà j'avais envie de refaire un vrai coup dessus un petit oeil du pif parce que le film étant très court voilà j'avais pas envie de faire un vrai truc pour un sujet c'est un réalisateur je mentirais en disant que j'aime tous ses films parce que l'homme fait beaucoup de films et c'est Mickey du coup très différent non c'est pas Mickey il s'agit bien d'un film japonais cependant et donc je trouve ah non c'est Shimizu non et je trouve aussi que nous ne parlons pas assez de cinéma asiatique alors pour une fois je me suis dit putain allez un petit film jap de Sogoichi et je vais vous ressortir un petit Electric Dragon 80 000 volts derrière les fagots parce que putain merde c'est bon alors le synopsis c'est le titre Electric Dragon Electric Dragon 80 000 volts alors déjà t'as le film le plus classe de la planète et maintenant je vais vous sortir le pitch le plus classe de la planète donc t'as Dragon Eye Morrison qui a été électrocuté lorsqu'il était enfant depuis il communique avec les reptiles et libère toute l'énergie électrique concentrée en lui en s'épuisant sur ses guitares Sunderbolt Buddha un justicier foudroyé à l'adolescence le provoque en duel putain merde vous avez pas envie de voir ça ? je sais pas ce qu'il vous faut sachant que pour les éditeurs du pif c'est le réalisateur de Punk Samurai qu'on a passé cette année au pif 55 minutes pas mal et du coup voilà donc c'est un film de 55 minutes c'est mortellissime alors en fait c'est Sogoichi personnellement Sogoichi j'ai toujours du mal quand il sort un peu de son côté Punk sauf certains films évidemment mais voilà quoi à la base Sogoichi c'est le réalisateur Punk par excellence First City c'était avant ou après ? non je crois que c'était avant et en fait quand on voit le cinéma de Tsukamoto par exemple puisque j'en parlais sur Tetsuo très honnêtement Tetsuo il y aurait pas eu Sogoichi il y aurait jamais eu Tetsuo le côté brut de décoffrage qu'il y a dans le film Tetsuo ça vient de Sogoichi et le truc qui est super intéressant c'est que Electric Dragon 80 000 volts quelque part en fait Sogoichi a vu Tetsuo et se dit putain merde voilà j'ai envie de faire un truc what the fuck j'ai envie d'y aller à fond les ballons et voilà et il fait son délire donc en fait c'est ça qui est beau c'est qu'en fait moi à un moment Sogoichi me faisait un petit peu chier Gojoué Gojoué et quand je suis j'ai vu donc Electric Dragon 80 000 volts je me suis dit putain mais oui c'est vrai qu'en fait le mec il était bon ça fait vraiment plaisir donc c'est un film qui est en noir et blanc 55 minutes avec une bande son de malade mental on a un film qui est expérimental mais qui n'arrête jamais c'est de l'énergie pure et du coup pour la bande son je pense que Cyril je pense que tu dois apprécier le noise un peu comme ouais voilà quoi en fait c'est signé par le groupe de Sogoichi et par Hiroyuki Onogawa qui est donc son compositeur attitré depuis le Labyrinthe des rêves il y a un jeu toujours sur le montage qui est super speed entrecoupé par des jeux de carton un petit peu comme dans les films muets mais toujours avec une typo très agressive qui n'arrête pas de soutien dans tous les sens cette énergie cette tension tu l'as même dans les cartons et en fait tu as une narration qui est derrière c'est quasiment un speaker de match de boxe qui est en train de vous transmettre cette énergie tu vois c'est littéralement quand tu essaies de galvaniser les gens pendant un match genre oui putain là vous allez voir un match de malade et tout c'est très exactement ça dans le film le film c'est un mélange de jeux vidéo d'une esthétique cyberpunk SF avec du kung fu et de la boxe c'est à la fois totalement n'importe quoi et pourtant c'est un film vraiment puissant c'est moi tout ce que j'aime dans un certain type de cinéma japonais punk c'est un côté c'est un pur film sensitif alors c'est extrêmement excluant comme peuvent l'être les Tetsuo c'est des films voilà si tu rentres pas dedans ça va être tellement opaque que jamais de la vie tu vas raccrocher les wagons par contre si tu rentres dedans tu vas te prendre un putain d'hypercute dans la face et juste tu ressors mais t'es limite t'es tremblant tellement ça t'a galvanisé c'est vraiment un truc de fou enfin bon bref il y a Tadano Buasano dedans jeune du coup jeune mais voilà quoi déjà même là dedans pour l'information c'est le mec qui faisait dans The Killer celui qui avait des cicatrices et du coup voilà quoi putain d'acteur putain de film putain de réalisateur c'est 55 minutes vous avez aucune excuse pour ne pas le regarder voilà c'est Shamlist parce qu'on le voit comment ah bah après pour le voir il y a plein d'import il y a un DVD américain qui existe je sais pas si il est sorti en Blu-ray je suis pas sûr non mais c'est un film qui a été beaucoup édité pas en France malheureusement jamais en France mais qui n'était pas édité dans plein pays de l'Allemagne je pense j'imagine j'imagine que voilà ou l'Angleterre ouais 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 mais voilà quoi franchement Mattelieu vous allez voir c'est un truc de dingue et moi c'est Shamlist ça fait des années que je dois le voir et que je me dis ouais mais je pense c'est furieux juste furieux ouais mais j'essaie la réputation Véronique moi ça va être rapide parce que je vais parler d'un film d'un réalisateur auquel on a consacré tout un pifcast Georges Romero donc le pifcast 57 et donc j'ai rattrapé un des films que j'avais jamais vu Brother je t'assure que t'es celui-là je suis trop forte c'est celui dont on n'a pas parlé en fait on n'en a pas parlé et je ne l'avais pas vu donc j'étais bien contente qu'on n'en parle pas et là ça y est je l'ai vu alors rapidement l'histoire donc je ne parle pas de réalisateur vous écouterez le pifcast 57 où on en parle longuement Henri est un homme qui est joué par Jason Fleming il est un homme discret qui a du mal à s'imposer dans son travail avec sa femme avec son chien il a du mal à s'imposer un jour il se réveille sans visage en tout cas avec un masque sans expression enfin tout blanc et sans expression et à partir de ce moment-là il décide de se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir alors je ne savais vraiment rien du film donc ça a vraiment été une énorme surprise et une très très bonne surprise je ne sais pas pourquoi il est mal vu dans la filmo de Romero il me semble qu'il a vraiment une mauvaise réputation je pense qu'il est sorti à un moment où il y avait une vague de slasher et il a été traité lui-même comme un slasher alors qu'en fait pas du tout il était vendu comme ça ouais c'est ça il était enfin moi je pensais que c'est un été en plus quand tu vois juste des vignettes ou quoi un mec avec un masque ben voilà tu penses que c'est un slasher il y a vraiment une dimension psychologique hyper intéressante qui raconte littéralement une crise d'identité en fait donc c'est hyper enfin c'est très moderne très intéressant Jason Fleming est vraiment top surtout qu'il a un masque pendant toute enfin une grande majorité du film donc pour son jeu un masque sans expression pour un acteur c'est quand même pas évident et il s'en sort c'est pratique ce truc fait des grimaces non c'est pas Patrick c'est Rémi putain vous êtes pas sympa elle est bonne sa blague elle est très bonne moi j'ai la collée j'étais loin du micro t'as bouffé t'as bouffé et donc le seul bémol et je pense c'est ce qui dessert un peu le film et qui fait peut-être sa mauvaise réputation c'est vraiment le climax dans cette énorme fête à la fin du film je trouve que la fin est un ratage total c'est à dire toute l'ambiance qui est installée pendant tout le film est vraiment hyper bien enfin tout est assez fin et tout la fin est d'une lourdeur absolue enfin j'ai vraiment pas du tout et je trouve que ça gâche un peu le film c'est vraiment le bémol que j'ai apporterait j'étais vraiment déçue par cette fin je sais pas si vous aimez ce film jusqu'au bout même bien ça m'a rappelé j'ai trouvé que ça préfigurait un peu les derniers Stuart Gordon en fait King of the Hens King of the Hens ou Edmond le côté social le parabole très brut en fait le mec se réveille il a plus de visage il a plus d'identité du coup il est libéré des conventions et puis il peut buter les gens qu'il énerve donc voilà après oui c'est pas le plus grand Romero mais comme à peu près tous ses films il y a toujours un fond intéressant et c'est vrai que je le trouve trop injustement boudé dans sa carrière moi perso c'est un de mes Romero préférés c'est étonnant ouais bah je suis désolé je suis d'accord pour dire que la fin est ratée mais en même temps tout le reste est tellement mortel que c'est non vraiment j'adore ce film en fait celui-là je l'ai vu sur le tard parce qu'à la base je voulais le voir très rapidement dès sa sortie et en fait j'ai été douché par les avis de plein de personnes qui m'avaient dit c'est pas terrible c'est raté c'est machin je fais bon merde dommage et tout et du coup je l'ai vu plus tard en vidéo et qu'est-ce que j'ai été déçu de ne pas l'avoir vu je me suis dit mais putain mais merde pourquoi j'y suis pas allé en fait le problème je pense qu'il y a une véritable incompréhension ou du moins à l'époque il y avait une véritable incompréhension sur le cinéma de Romero parce que franchement putain Bruiser il n'y a pas plus Romero que Bruiser c'est si vous avez vu Night Rider par exemple avant il y a énormément de ponts que vous pouvez faire entre Night Rider et Bruiser la place de l'homme dans la société ce que toi t'es censé représenter l'image que tu donnes qui est différente de ce que toi tu ressens à l'intérieur etc c'est plein d'éléments en fait que tu peux retrouver dans plusieurs de ses films y compris dans Le jour des morts vivants aussi où les gens via la fête du monde sont poussés de plus en plus vers des sortes de stéréotypes mais ils sont plus que ça les gens ont envie de vivre et voilà il y a une convergence d'éléments que tu peux retrouver dans le cinéma de Romero qui va arriver dans Bruiser sauf que je pense que certes il y a le côté slasher le côté horrifique qui n'est pas le film mais je pense aussi que le le véritable problème de Bruiser c'est qu'en fait Romero c'est peut-être l'un de ses films les plus francs du collier sur ce qu'il voulait faire mais en le mettant dans un registre fantastique pour arriver dans une sorte d'abstraction qu'il n'explique jamais et je pense que du coup cette absence d'explication c'est peut-être le truc qui va le plus desservir le film pour une majorité de gens parce que après il faut être honnête aussi l'explication on s'en branle totalement ce qu'il y a d'intéressant c'est tout le reste je m'en fous totalement de savoir pourquoi le masque pourquoi plus le masque pourquoi machin je m'en branle moi tout ce que j'ai vu avant ça m'a suffi donc certes la fin est ratée je suis totalement d'accord mais je m'en fous parce que tout le reste c'était super donc voilà merci on passe au dossier dans le pif-cast nous ne traitons pas vraiment d'actualité des sorties ciné mais aujourd'hui pourtant nous allons parler de films récents pas n'importe quel film des films pas encore sortis en France difficiles à trouver ou passés sous les radars on commence avec le tien Talal ah je suis le plus ancien t'es plus vieux putain c'est la deuxième fois le plus vieux des récents ça va pas là là je dois faire quelque chose alors c'est un film russe des années 40 ce qui s'appelle alors je suis pris de surprise alors j'ai parlé d'un film alors moi déjà je vais revenir un peu sur la genèse de ce sujet là j'avais beaucoup de mal à trouver un film on va dire inédit qu'il soit inédit en salle en vidéo en VOD et Cyril m'a susurré je t'ai un peu forcé la main susurré délicatement susurré délicatement un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup je l'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé son deuxième long métrage ça s'appelle Plus One et c'est un réalisateur qui s'appelle Denis Iliadis donc le film est sorti en 2013 si vous en avez pas entendu parler c'est normal c'est le but du sujet donc de quoi ça parle tu fais bien de me le rappeler c'est le réalisateur du remake de la dernière maison sur la gauche qui était vachement très bien je l'envoie parce que vous pétez tous un cap sur ce remake et moi dans mon souvenir franchement j'avais pas en fait c'est surprenant parce que ça arrivait dans une vague de remake qui se ressemblait qui était moyen on va dire hormis un mais un jour on fera un sujet sur les remakes et celui là est vraiment sorti du lot parce qu'il avait une sorte d'onirisme grâce à la musique de John Murphy et la musique de Murphy aussi qui magnifiait le film qui magnifiait justement cet onirisme et on n'est pas très loin avec ce film là donc j'ai déjà rapidement vous parlé du film alors de quoi ça parle donc c'est trois jeunes étudiants qui seront dans la plus grosse stuff de l'année et durant la fête une météorite s'écrase dans la ville et cela perturbe les installations électriques et ça provoque des phénomènes temporels étranges où chaque membre de la soirée va t'être amené à rencontrer son double alors j'ai l'impression que déjà j'en dis trop sur ce film parce que c'est un film qui est intéressant justement moi j'avais commencé à voir l'abondance je vais arrêter et j'ai regardé le film et c'est là c'est ça qui était intéressant c'est que en fait c'est cet effet de surprise parce que le film va nous amener dans des directions qu'on n'attend pas forcément quand on regarde ce genre de film et justement pourquoi parce que c'est une sorte de projet X matinée de body snatchers est saupoudrée d'un jour sans fin et donc voilà c'est un teen movie effectivement et ça aurait été complètement inintéressant si ça n'avait pas été réalisé par Eliadis et pourquoi ? je retourne ma feuille j'ai expliqué le making of alors voilà le film en fait est très intéressant parce qu'il va aller creuser sur des sur des thématiques adultes on va dire du teen movie parce que justement tous les personnages qui vont être amenés à être confrontés à ce phénomène fantastique en fait vont être amenés à faire des choix et c'est pas forcément on va dire les choix les plus faciles on va suivre le personnage principal qui est présenté comme un mec sympathique attachant beau gosse un comédien dont je n'ai pas le nom qu'on a vu dans américaine tu sais comment ça s'appelle c'est film produit par Jason Blum tous les soirs The Purge oui The Purge il apparaît dans The Purge c'est le blond beau gosse qui va massacrer la famille et là le personnage est présenté comme un personnage positif dans un premier temps et très rapidement c'est un peu le cas de la logique de ce film là où à chaque fois qu'ils vont rencontrer leur double et qu'ils vont essayer de changer le cours du temps parce qu'il y a une histoire de boucle temporelle un sujet dont on avait parlé il y a deux pif-castes de cela les personnages vont se comporter en égoïstes et finalement c'est là où le film surprend voilà alors malheureusement heureusement là on reconnait le côté intéressant de Iliadis et ce qu'il en fait et c'est aussi sa faiblesse c'est à dire qu'au bout d'une heure en fait le film part vers autre chose quelque chose de beaucoup plus sombre il va passer du teen movie à ce qui commence à mettre en place par le biais de certains personnages notamment celui-là et il y a un truc de maîtrise en fait qui n'est pas complet qui fait que finalement même si on comprend complètement les intentions du réalisateur et qu'on les approuve et qu'on les trouve cohérentes surtout quand on a vu ce qu'il a fait de la dernière maison sur la gauche du remake finalement on se retrouve avec une sorte de pétard mouillé où quelque chose se met en place au fur et à mesure et ça ne marche pas voilà c'est dommage parce qu'en fait on est souvent perdus et pourtant j'étais vraiment attentif j'ai essayé de faire en sorte de tenir compte en fait de ces histoires de temporalité qui se mettent en place qui agissent comme des poupées russes et ça nous amène vers une fin qui est finalement un peu déceptive mais finalement très cohérente par rapport à son sujet je ne sais pas si je suis clair en tout cas j'aurais aimé aimer ce film c'est bizarre je choisis un film finalement que je n'ai pas beaucoup aimé je l'ai choisi pour son réel parce qu'on sent qu'il y a un réalisateur derrière on sent qu'il y a une vraie plastique qui se déploie au fur et à mesure et une photo qui est très classe alors j'ai noté le nom du chef-op il s'appelle Mihail Mihailaïr Junior désolé si tu nous écoutes Mihailaï en tout cas c'est le chef-op de Coppola c'est un jeune chef-opérateur il est né mais il a quand même fait l'homme sans âge Twixt mais aussi The Master de Peter Anderson parce que Twixt je serais lui je ne serais pas fier c'est pas c'est un roumain donc on sent justement l'école l'école de l'Europe de l'Est non non mais ce côté un peu austère tout ça et qui pour le coup est un virage non mais c'est marrant parce que autant Twixt c'est une photo finalement très stéréotypée cache-misére autant dans Plus One c'est plutôt clagant néon très pop et voilà c'est dommage parce que c'est un cinéaste vraiment intéressant déjà on n'avait pas vu Hardcore je parle de il y a dit ça déjà on n'avait pas vu Hardcore qui est son premier film qui lui a permis de faire le remake de la dernière maison sur la gauche on n'a pas vu celui-là non plus Swan et on n'a pas vu non plus le dernier qui est sorti alors je l'ai découvert sur IMDB il y a à peu près un an ou deux il s'appelle Delirium avec Tuffer Grace qui reste inédit c'est un film Jason Blum qui a eu beaucoup de problèmes et qui est sorti uniquement en Russie je crois c'est un film qui a eu une grosse gestation compliquée sur la sortie problème de quoi ? de droit en fait c'est un film qui a sorti officiellement en Russie tu l'avais vu du coup ? il était dans l'autre boîte en fait il était dans l'alliance de la boîte et il a disparu des radars parce qu'en fait il y avait des choses bizarres et finalement je sais qu'il est sorti quand même dans un pays dans la Russie mais personne en a parlé il existe en vidéo je crois en Espagne trailer était très intrigante ouais mais personne en a fait un film qui a fait pouf donc c'est dommage parce que c'est cette vague de cinéastes on va dire des années 2000 ou début 2010 qui ont fait des remakes beaucoup ont percé après leur remake et lui n'a pas eu cette chance et pourtant c'est un mec très talentueux il fait un film une fois tous les 8 ans et voilà j'ai hâte de voir le prochain film de Denis Cigliadis et celui-là est pas mal voilà si vous avez l'occasion de le voir regardez-le si vous aimez les teen movies les ambiances on va dire un peu colorées des trucs qui vous surprendront allez-y mais bon il y a un côté les lois de l'attraction on rencontre Denis Darko un peu j'ai trouvé mais sans jamais malheureusement sans jamais aller à fond dans l'un ou dans l'autre voilà c'est le problème après moi je trouve surtout qu'au-delà je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme c'est-à-dire qu'il y a un rythme interne dans les scènes une espèce de flottement un peu étrange qui fait que les scènes commencent on se dit ok ça va aller là certes ça y va mais ça prend un peu de temps pour y aller notamment tout ce qui est déambulation dans la maison on a l'impression qu'il essaye d'établir quelque chose de ludique ou alors de nous faire comprendre des trucs mais en fait on a vite compris le principe une fois qu'on voit que disons que c'est pas un problème de bulle temporelle c'est-à-dire que cette météorite crée des doubles et en fait les doubles ont été créés à un moment lambda qui fait qu'en fait ils agissent en décalé tu racontes des trucs oui oui je l'ai dit à demi oui voilà et donc ce qui est vrai qu'il y a un côté un peu déplacement dans l'espace des personnages puisque tous les gens qui existent à l'instant T vont à un moment donné se déplacer pour un autre endroit de la teuf dans la maison qui est une espèce de grande baraque avec un immense jardin et c'est là que les autres vont après les doubles vont arriver un peu après donc vont les remplacer et au bout d'un moment donné tous ces gens là sont voués à se rencontrer et en fait on a l'impression qu'il veut vraiment qu'on comprenne en multipliant les déambulations les tiens j'ai déjà vu ça et en fait au bout d'un moment donné on a envie de lui dire mais en fait on a compris le principe va dans ta narration va dans tes personnages etc c'est un peu le défaut du film j'ai trouvé qu'il y a un faux rythme étrange mais par contre qui est blindé de trucs intéressants je trouve que c'est assez courageux que le héros se révèle finalement être celui le plus cynique là où ces deux sidekicks font des choix assez touchants et du coup je trouve se révèlent être les personnages les plus intéressants en tout cas les plus attachants mais il y a plein de trucs bien quand même dans le film moi j'aime beaucoup le film qui ne vont pas jusqu'au bout il y a une ambiance c'est un film rafraîchissant il manque quelque chose et dans le genre du voyage dans le temps il utilise des trucs nouveaux qu'on n'avait pas encore vus à un point tel en fait non je ne suis pas d'accord Time Crimes dans le même délire va dix fois plus vite dix fois plus loin avec dix fois plus de maîtrise mais là il y a plus de monde et c'est plus compliqué Time Crimes c'est justement ça qui pose problème c'est qu'à un moment donné tu te dis pourquoi ils vont là pourquoi ils font ça pourquoi ils ne se cassent pas et tu te rends compte qu'à un moment donné c'est aussi la réalité économique du film qui font que tu as trois décors et tu ne peux pas dépasser ces décors après il y a des trucs très drôles les deux strip-teaseuses qui vont te sourcer j'allais dire il y a quand même des filles toutes nues et ça sûrement ça t'a plu c'est ce que tu as pensé du film non non je ne suis pas sous le charme par contre c'est vrai que l'image est très belle c'est un truc qu'on peut dire en fait c'est ça il y a plein de choses qui commencent et ça y est ça va partir dans telle direction c'est assez enthousiasmant et ça a toujours un peu coupé dans sa lancée donc le film n'arrête pas de démarrer ça fait je bloc et ouais du coup c'est un peu frustrant en fait du coup j'ai un peu décroché au bout d'un moment je ne savais plus quoi attendre les comédiens sont bien pourtant c'est ça qui est surprenant c'est qu'on a vraiment envie de les suivre on s'attache à eux très vite la comédienne là qui joue la petite amie fascinante je ne sais pas j'ai scotché dessus je ne sais pas non plus moi c'est ça la rousse la petite jeune sa copine non non mais c'est pas ça je peux finir elle m'a rappelé le personnage de l'héroïne de Six Feet Under ah bah oui elle ressemble déjà elle ressemble dans son mal-être aussi dans ce qu'elle transpose dans ce qu'elle transpose non mais parce que Véro fait ah là là c'est bon non non je ne parle pas physiquement je parle que le personnage je le trouve touchant et notamment parce qu'elle rappelle ce personnage absolument sublime de Six Feet Under la brune dans Six Feet Under non la rousse la jeune sœur ah la jeune sœur oui bah qui oui voilà alors en fait moi j'avais vu non mais moi j'avais vu le film une première fois en festival incapable de me rappeler lequel parce que oui je voulais l'avoir pour le pif celui-là et en fait on n'a jamais pu l'avoir parce qu'il était acheté pour la France finalement il a été rendu mais il n'a jamais fait ce festival en France certains personnes l'ont montré en France acheté pour la France et ils n'en ont rien fait bah du coup le vendeur m'a dit c'est telle boîte qu'il a pour la France et finalement ils n'en ont jamais rien fait donc ils ont rendu le film et du coup il était un trop pif je voulais l'avoir j'ai pas pu l'avoir et du coup en fait le truc qui s'est passé c'est que moi la première fois que j'ai vu ce truc-là je trouvais ça bien mais j'ai dû voir des films avant qui ont empêché un vrai visionnage je pense du coup ce qui fait que la deuxième fois que je l'ai vu j'ai pas eu vraiment le même avis en fait mon problème avec le truc c'est que moi la première fois que j'avais vu j'avais précié et en fait il y a un truc qui m'est resté en tête je vais pas vous dire quoi mais un truc que je trouvais assez creepy que je trouvais super sympa et du coup au deuxième visionnage en fait j'ai trouvé que ça prenait mais trois plombes à arriver quoi vraiment trois plombes c'est quoi voilà et je veux pas spoiler donc je te dirais hors émission et en fait le truc qui s'est passé c'est que je pense véritablement que le film il aurait fait un excellent court métrage et qu'en fait c'est pas le mec a fait durer une idée de court métrage sur une heure et demie et voilà c'est beaucoup trop long je trouve ça beaucoup trop long voilà moi je suis pas pourtant c'est court je déteste pas le film loin de là parce qu'il y a des bonnes idées dedans après je suis pas je suis pas fan du film voilà après je parle après un deuxième visionnage c'est autre chose je t'ai vu qu'une fois donc peut-être pour ça non mais voilà la première fois en fait il y a ce côté t'as envie de savoir t'as envie d'avancer il y a un truc mystérieux après je pense que le film ne fonctionne pas sur un deuxième visionnage voilà c'est mon point de vue personnal et le côté l'attraction mélange à Denis Darko c'est vraiment un bon résumé je trouve si on doit décrire le film c'est un peu ça j'ouvre le bal sur ces histoires de films inédits chez nous et en fait c'est fascinant parce que le film à part alors il a ouvert sur Asset by South West en 2013 je crois qu'il a fait encore un ou deux festivals mais sinon noyé dans les radars sous les radars je crois qu'il a une sortie limitée aux US mais sinon dans le reste du monde c'était vraiment que dalle quoi et c'est très très étrange je suis curieux de connaître les histoires en coulisses de ce film là parce que vraiment c'est caché sous un tapis un film que vous avez parlé Laurent il y a deux semaines l'Australien qui a disparu pendant des années c'est tout pareil très étrange alors vraiment encore une fois c'est un réalisateur qui mérite beaucoup mieux parce qu'il est très doué ton film Cyril alors mon film du coup c'est le meilleur de toute la sélection donc ça va être compliqué pour les autres c'est pas faux derrière de suivre un film japonais pareil que je me suis battu pour l'avoir pour le pif mais ça n'a pas été possible parce que c'est un film de l'ato très grande maison de production japonaise mais très compliqué de travailler qu'eux c'est eux qui ont fait Shin Godzilla pour ceux qui connaissent un peu voilà donc il s'appelle I am a hero de Shinsuke Sato qui est fait un film la tête d'un manga un manga sorti en France d'ailleurs de Hanzawa Kengo un film en vente de volume qui s'appelle aussi I am a hero donc c'est le même nom et on suit l'histoire d'un manga qui est en fait Hideo Suzuki qui a 35 ans qui est un mec assez craintif assez peureux qui n'est pas heureux dans sa vie sa nana le domine il n'est vraiment pas bien et tout quoi et en fait là je vais faire très rapide il va se passer une invasion de zombies dans Tokyo tout d'un coup tout le monde va devenir des zombies et il va devoir s'en sortir avec voilà il va se sentir du coup pousser les ailes et devoir mais tout en restant un peu un lâche et tout et donc on va suivre pendant quasiment deux heures son périple et voilà donc on va se dire encore un film de zombies blablabla machin et tout sauf que c'est juste peut-être un des meilleurs films de zombies fait ces dernières années ce qui est rigolo c'est qu'il est sorti il y a un tout petit peu avant dernier train pour Bussan et j'aime beaucoup d'ailleurs mais quand tout le monde s'extasait sur dernier train pour Bussan j'ai dit c'est bien mais Ayamuro c'est mille fois mieux et pourquoi c'est mille fois mieux parce que visuellement il est sorti en salle et il était à Cannes aussi il était en séance de minuit Ayamuro c'est un film qui déjà visuellement est sublime c'est un film en scope extrêmement bien maîtrisé le réalisateur en fait il était un peu un vétéran il avait fait pas mal de films au Japon dont Princess Blade c'était son premier film qui était un film sympa mais sans plus un peu à la comment s'appelle le film de Kitamura Azumi voilà c'est un peu un truc à la Azumi il a fait les adaptations du manga Gantz qui est un manga ultra violent il en a fait deux adaptations qui n'étaient pas pas dingue mais qui n'étaient pas nulles je crois c'est pas mal c'est pas mal ouais si vous aimez Gantz regardez l'anime Gantz haut sur Netflix c'est du déglingage mais de malade et donc voilà j'attendais pas grand chose de film là je l'ai vu à CGS dans une salle bien remplie et ça a été juste la folie dans la salle les gens littéralement hurlaient j'avais pas vu ça depuis The Red en fait donc le film est très beau visuellement se suit assez simplement mais il va aller crescendo dans la à la fois dans l'humour mais aussi dans la violence jusqu'à un final juste apocalyptique où pendant je sais pas peut-être une demi-heure 45 minutes on a peut-être un des films les plus gores qu'on a jamais eu depuis Branded en fait avec beaucoup d'effets en plateau prostétiques et extrêmement inventif mélangeant des fois aussi de la synthèse et du gore pour justement faire des effets qu'on a jamais vu c'est un film qui petit à petit se découvre au départ juste drôle avec plein d'effets de mise en scène des plans séquences assez dingos mais qui tout d'un coup des fois peut devenir assez contemplatif genre un passage dans la forêt qui est très lancinant mais très beau et même une fin complètement moi j'étais ému à la fin du film il y a un côté sur cet homme qui va se découvrir un truc important c'est qu'il a un fusil à pompe il a le permis fusil de chasse et tout le long du film il va se le trimballer et ça fait une sorte un peu de comme si on avait un samouraï avec son sable qui ne dégainait jamais et en fait tout le long du film on attend ce fameux moment avec ce fusil de chasse et tout ce qui est très drôle c'est qu'il faut savoir qu'au Japon posséder une arme à feu c'est très compliqué et c'est un peu plus facilité quand on fait pas de la compétition en tout cas quand on en fait en sport quand on en fait en salle et ce qui est très drôle c'est son rapport à lui et au flingue c'est à dire que c'est comme dans le manga c'est un très bon tireur non c'est pas ça c'est qu'en fait malgré tout ce qui se passe il veut continuellement respecter les consignes de sécurité liées à l'utilisation d'une arme au Japon et c'est très drôle en même temps ça en dit beaucoup sur le personnage et donc super musique aussi c'est marrant c'est que le compositeur est étranger il s'appelle Nima Fakara il n'avait pas fait grand chose de notable avant mais après il a fait les BO de Detroit Beacon Human Beacon Human du studio français Quantic Dream il a fait la BO d'un film indépendant qui s'appelle The Signal qui est vachement bien un film de SF pas le film à sketch celui de SF c'est très bien c'est lui qui a fait la musique de ça très belle photo aussi et voilà ça a été vraiment une surprise parce que je ne m'attendais à rien et la salle était je vous le dis c'est un film très galvanisant et malheureusement c'est ça je suis content qu'on fasse cette émission inconnu personne n'en parle jamais je sais qu'Alexandre Bustio je sais qu'il nous écoute il avait vu j'en ai dû en parler il avait vu il m'a dit t'avais raison c'est mortel et tout c'est vraiment c'est vraiment un film qui n'est pas connu mais qui est vraiment ouf alors je ne sais pas certains ici l'avaient déjà vu avant cette émission vous l'avez par exemple et Laurent d'autres l'ont découvert parce que moi j'adore le manga déjà du coup dès que j'ai vu qu'il y avait le film il a été humainement possible de voir je l'ai vu ce qui est marrant d'ailleurs ta comparaison comme tu parlais de Derniers Trains pour Poussane je trouve que les zombies de Derniers Trains pour Poussane sont extrêmement influencés par les zombies du manga en fait on retrouve vraiment ce côté très veineux et aussi complètement désarticulé des corps et tout moi je trouve que les deux premiers tomes du manga surtout le premier sont ultra flippants parce que certes t'apprends à découvrir un personnage un peu débonnaire mais en même temps les zombies la mise en scène des zombies dans le manga elle est tellement dégueulasse la rencontre de lui et sa nanas dans le film c'est drôle mais c'est très drôle et donc le manga a plein de qualités l'avantage du film c'est qu'il se dilue un peu moins dans la narration que le manga qui parfois prend un peu trop son temps et revisite des figures obligées du film de zombies genre le supermarché et tout ça qui font que on a l'impression d'être un peu inconnu comme le film condense un peu tout ça ça speed le réel c'est un mec qui a une putain d'expérience ça se sent et il a fait dernièrement d'autres adaptations il a fait Bleach qui est sorti uniquement sur Netflix mais il a fait Inuyashiki qui est vachement bien avec un petit vu qui devient une sorte de super-héros mecha dans Tokyo du même offreur de Gantz en fait et lui il est extrêmement à l'aise avec les fiches spéciaux mais c'est pas seulement un faiseur et c'est un mec qui a des petits coups de génie comme ça en matière de mise en scène et Ayamuro c'est un plaisir il y a des conséquences de fous dans Ayamuro franchement ça fait penser des fois un peu au début de Dawn of the Dead version Zack Snyder il y a un côté ultra ludique ultra jouissif Xavier je sais pas si t'as aimé ou pas moi je suis comme Laurent en fait j'aime beaucoup le manga d'ailleurs grâce au podcast je me suis rappelé que je n'ai toujours pas vu la fin du manga donc il faut vraiment j'allais poser la question d'en aller où avec le manga il est fini c'est fini en France aussi tout a été édité et du coup il faut vraiment que je lis la fin le manga c'est sûrement ce qu'il y a de mieux peut-être que certains vont me détester mais franchement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de zombies en manga c'est vraiment super je suis désolé mais ça met une patate à Walking Dead Walking Dead je suis désolé ça fait des années que c'est mort et l'auteur veut juste pas l'admettre mais bon c'est pas grave le film en lui-même moi ce que j'aime bien c'est son côté kinétique très puissant c'est c'est une enfilade de plusieurs de plusieurs volumes les uns derrière les autres ça donne vraiment un côté frénétique à la chose pour arriver à un monument un final qui est quand même ultra bourre mais vraiment ultra bourre il y a plein de trucs qui font vraiment super plaisir il y a un zombie particulièrement je ne vous dis pas lequel que je trouve mais c'est une idée mais tellement mortelle parce que c'est un running gag le truc tu le vois venir ok il va venir mais même il arrive à aller au-delà du truc voilà du coup je trouve ça assez mortel après parce qu'il faut bien fâcher non 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 après il faut mettre un bémol juste le truc qui fait que pour moi ce n'est pas l'un des plus grands films d'horreur voilà c'est que la frénésie du truc je pense qu'elle peut freiner le ah c'est pas full chier l'intérêt l'intérêt des gens citer moi moi je connais le manga Laurent connaît le manga je pense qu'on est quand même dans un dans un certain terrain connu qui fait que le film passe peut-être un peu mieux je pense que quelqu'un qui est totalement vierge du manga moi je ne l'avais pas lu ça va peut-être être un peu too much quoi alors Xavier fait comme s'il devinait ça mais en fait c'est parce que je le lui ai dit non en fait on a eu cette conversation donc je l'amène très bien sourire non mais en fait on a chaté à ce sujet et moi je lui disais que le film m'avait épuisé mais littéralement c'est à dire que je trouve que je pense que soit tu es hyper actif comme Cyril soit tu as lu les mangas et du coup t'attends certaines choses et t'es content de les voir quand tu connais pas cet univers et que t'aimes pas trop les films d'action etc franchement c'est usant c'est vrai non mais moi ça m'a usé c'est à dire que le début est sympa etc en plus par ailleurs je ne comprends pas l'intérêt d'en faire toute une présentation sur le fait qu'il est mangaka parce qu'en soi ça raccroche jamais à ça au final plus dans le manga je suppose non mais dans le manga il y a d'autres trucs c'est un ensemble du personnage c'est un ensemble c'est pas fou dans le film c'est pas intéressant franchement il y a une grosse partie au début et le film dure quand même plus de deux heures au secours quoi et du coup franchement je suis sortie de la rincée j'en pouvais plus je dis ah mais qu'ils crèvent je m'en fous de ce personnage en plus en vrai même le personnage principal je le déteste en fait sur le moment j'étais moins sévère et plus j'y repense plus je me dis ça m'a gavé pour moi c'est un chef d'oeuvre non c'est un chef d'oeuvre si rien il va pleurer c'est malin c'est un chef d'oeuvre absolu ne me pleure pas claquage de baignet je l'ai pas dit par rapport à One Cut j'ai pas vu One Cut c'est différent non non j'ai pas vu One Cut ah ouais mais c'est pour ça que tu penses que c'est celui-là le meilleur film de zombie ouais ouais mais pour moi c'est moi c'est Aya Miro au-dessus largement au-dessus de non mais attends One Cut il va péter un câble bah ouais non mais One Cut non non il va péter un câble dans le mauvais sens mais non pourquoi il y a une demi-heure du film que t'es obligé de subir avant de comprendre pourquoi c'est bien mais lui c'est le même c'est hyperactif man fort heureusement d'autres personnes avaient eu One Cut t'as-là été surpris que j'ai pas eu One Cut et peut-être d'autres gens qui vont écouter ça en fait on est plusieurs à sélectionner et j'ai pas forcément le temps de voir tous les films donc ça c'est un film qui a été vu par Fausto qui avait adoré donc voilà mais je l'ai pas vu du coup c'est pour ça en fait il y a plein de films que je vois pas des fois un film important et il vraiment après Aya Me Hero One Cut c'est juste rien à voir non rien à voir il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat possible ok il y a des zombies mais même pays voilà quoi Aya Me Hero alors j'ai récupéré le Blu-ray et j'ai pas eu le temps de le voir voilà j'ai pas eu le temps hier il y avait le 3 donc j'ai regardé j'ai regardé le 3 j'ai fait le choix j'ai préféré voir des conférences le 3 des zombies j'ai regardé la conférence en direct du coup on passe au film de Laurent j'ai très envie de le voir alors mon film mon film est un film que moi-même je ne connaissais pas enfin si je connaissais le titre quand cette thématique est arrivée j'ai eu d'abord envie d'essayer de de faire un pied de nez et d'aller chercher un vieux truc jamais sorti et donc tout de suite mon esprit s'est dirigé vers The Cat le film hongkongais sur un chat extraterrestre qui vient envahir la terre mon dieu voilà qui est extraordinaire sauf que bordel de pute à con je me suis aperçu qu'il est sorti en double programme Hong Kong Legend chez Sevenset mais personne n'est au courant de cette fucking sortie The Cat a une sortie je ne savais même pas que The Cat était sortie en France même Choloy le mec avait fait Storio Freaky chef d'oeuvre Storio Freaky donc il est sorti et donc ça m'a foutu par terre donc je me suis un petit peu j'ai un peu réfléchi à tout ce qui toute cette myriade d'inédits qui existent et qui ne sortent jamais même en VOD qui un jour on verra certainement débarquer au détour et je me suis rappelé d'un film sur lequel j'avais entendu pas forcément énormément de bien mais que je trouvais très intriguant qui s'appelle Pie Wocket un film de 2007 un film canadien réalisé par Adam McDonnell qui avait réalisé auparavant le double cheese et Backcountry qui était un film avec un ours ou un grizzly assez agressif dans la forêt produit par Weibo je crois il me semble Backcountry ah bon oulala et bref ceux qui viennent de la télé oui tout à fait beaucoup d'épisodes de série télé et du coup Pie Wocket c'est un peu c'est un petit sleeper comme on appelle ça c'est à dire ces films qui payent pas de mine qui ont un tout petit budget qui défoncent leur mère et qui alors c'est marrant parce que finalement j'ai l'impression que tu es encore plus enthousiaste que moi sur le film ah j'ai adoré alors de quoi ça parle c'est l'histoire de Léa une jeune fille un peu métalleuse sur les bords qui fréquente enfin elle est à son lycée qui a ses potes métalleux etc voilà et elle a perdu son papa et elle vit avec sa mère qui est extrêmement déprimée forcément depuis que le papa est mort et les deux ne communiquent plus vraiment et un jour la mère décide pour essayer de sortir de cette crise qu'elle n'arrive pas à affronter c'est qu'elle décide de déménager ce que Léa ne vit pas très bien parce qu'elle n'a pas envie d'être déracinée de ses amis etc et donc elle est forcée en fait par sa mère de déménager ce qui fait que maintenant elle est beaucoup plus loin de son lycée elle va quand même pouvoir y aller mais c'est assez compliqué bref et puis d'autres disputes avec sa mère dont une où sa mère a des mots très cruels font qu'à un moment donné elle pète un câble et comme elle est un petit peu férue d'occultisme et de magie noire mais comme ça en passant c'est une espèce de hobby un petit peu de nana un peu paumée elle décide d'invoquer un démon pour tuer sa mère sous le coup de la colère et c'est là qu'en fait le film trouve à la fois sa plus grande originalité et on peut dire sa faiblesse c'est à dire que le rituel arrive et à partir de là on va douter pendant 30 bonnes minutes au moins est-ce que ce rituel a fonctionné est-ce qu'on va passer dans le fantastique est-ce qu'on ne va jamais y passer donc le film a à la fois je pense par économie de moyens assez intelligente au final d'ailleurs puisque c'est vraiment un tout petit budget et à la fois aussi par une très bonne idée cinématographique va pas arrêter de va continuellement délayer cette éventuelle arrivée de démon ce qui est à la fois je trouve la puissance du film et aussi sa faiblesse c'est qu'au bout d'un moment on a envie de dire est-ce que tu peux m'expliquer ce qui va se passer mais en même temps je trouve que quand du coup le film déroule vraiment son son dernier tir on a un payoff émotionnel qui est assez énorme je trouve que la fin du film est d'une puissance sans en rajouter des caisses c'est vraiment je trouve que ça frappe à l'estomac ça frappe un coeur c'est d'une tristesse insondable il y a une économie de moyens fantastique et horrifique assez géniale avec très peu de choses un choix de caméra de choisir de ne pas montrer frontalement etc il y a une espèce de suggestion qui arrive les comédiennes les deux comédiennes sont excellentes donc il y a la jeune fille qui s'appelle Nicole Munoz et sa mère est jouée par Laurie Holden qu'on connait de Walking Dead et aussi Drag the Cross Concrete elle joue la femme de Mel Gibson dans le dernier film de Craig Zeller qui est une actrice qui a vraiment une présence physique assez incroyable qui est capable de passer de la gentillesse et de la bonté à quelque chose d'extrêmement ambigieux d'extrêmement flippant et elle en joue très bien dans ce film c'est à dire que pour le coup c'est plus que le jeu de la gamine qui joue très bien et qui a vraiment beaucoup de tristesse dans les yeux on arrive beaucoup à se référer au jeu de la mère qui pour le coup on peut la détester pendant la première moitié du film et puis après quand elle se rend compte qu'elle était trop dure avec sa fille on adhère complètement parce que Laurie Holden a vraiment ce pouvoir de réussir je trouve à jouer sur plusieurs registres et voilà donc le film n'est jamais sorti en France il y a un Blu-ray un DVD qui existe donc si vous avez envie de le voir il n'y a aucun problème c'est faisable mais en France en tout cas officiellement il n'est jamais sorti c'est ce genre de petite gemme indépendante je trouve qui vaut le coup d'être vu parce que ça nous fait comprendre que malgré si on doit se contenter de ce qui arrive sur nos écrans on voit soit les gros trucs soit les trucs un peu faciles qui ont été achetés sur le réflexe d'un pitch ultra commercial etc et on n'a pas toujours conscience que le marché mondial quand même recèle de ce petit film assez inventif qui réussissent à contourner leurs limitations de budget pour raconter vraiment une histoire réussir à être touchant tout en étant flippant etc je ne sais pas ce que vous en avez pensé c'est marrant avant l'émission je te disais ça m'a fait penser à toute proportion gardée à The Witch ou Hérédité parce que finalement on est un peu dans ce terrain là mais vraiment que ça soit thématiquement famille sorcellerie sauf que c'est pas aussi on va dire elevated c'est à dire que ça se prend moins la tête tout en restant quand même très très intimiste très touchant et c'est ça qui m'a parlé déjà je m'attendais je ne savais pas du tout à quoi m'attend je me disais ça va peut-être être une bouse du coup j'ai été complètement cueilli dès le départ parce que dès le premier plan on sait qu'on va voir un film d'un réalisateur et c'est super bien foutu et c'est ça qui est cool c'est que tu as à la fois ce lien émotionnel qui se crée avec le spectateur et donc grâce à ce personnage principal de jeune fille et de sa mère ces personnages et cette mise en scène qui est très très juste très millimétrée très bien pensée et jusqu'à ces scènes fantastiques et finalement ce truc qu'on attend en fait et qui met du temps à arriver ne m'a pas si dérangé que ça même si j'avais envie d'y arriver parce que parce qu'il y a une justesse et ça permet justement de développer ce lien entre ces deux personnages en tout cas je ne sais pas c'est son deuxième film c'est ça ? oui tout à fait c'est le premier film idéal pour tout réalisateur c'est vraiment une justesse et une maîtrise incroyable et le fantastique fait vraiment flipper quand ça décolle putain c'est cool quoi vraiment c'est leçon de cinéma de comment montrer du fantastique et faire chier dans son froc le spectateur moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance après j'ai trouvé qu'il y avait un truc dans le rythme qui le rend un peu difficile à suivre c'est à dire que ça alterne des scènes de dialogue un peu du quotidien etc que je trouve bof bof avec des scènes angoissantes ou d'ambiance c'est ce que je disais en fait c'est ce côté quand est-ce que le fantastique débarque est-ce qu'il va même débarquer est-ce qu'il fait que il y a une scène où tu crois que le fantastique débarque mais c'est peut-être dans la tête des personnages du coup on revient dans le quotidien c'est vrai que c'est le truc casse-gueule du film auquel on adhère ou on n'adhère pas en même temps ça fait partie du projet en même temps on peut très bien dire ouais bon ben à un moment donné après j'aime bien le côté teen movie entre guillemets dark parce que pour la gothique que je suis n'est-ce pas c'est très agréable et le côté canadien enfin juste par l'effet que c'est des décors qu'on a moins l'habitude de voir je trouve ça vraiment dépaysant quand même d'ailleurs j'étais curieux d'avoir particulièrement ton avis parce que moi n'étant pas un métalleux moi non plus ça l'allait plus que moi je veux dire c'est une culture dans laquelle vous baignez plus et j'ai trouvé que au début je me suis dit que le personnage était très casse-gueule métal égal magie noire enfin tu vois j'avais peur que ça parte du commun mais finalement je trouve que ça arrive à éviter le côté un peu trop cliché parce qu'on explique aussi pourquoi elle en est oui voilà on raconte rapidement son mot elle est sous influence d'un gars qui écrit des bouquins et puis il a une vie de merde surtout et puis du coup forcément un peu paumé puis d'ailleurs un de ses potes le fait tu vois sans trop y croire juste pour baiser des meufs tu vois donc au final les autres Xavier est totalement éteint je pense que c'est le film qui te fait ça t'effet c'est la fatigue oui d'accord ok non mais je suis désolé moi je c'est pas grave je vais m'occuper de ton film après mec je me doute c'est quoi c'est vraiment non mais pour rien à dire juste j'ai pas adhéré au film du tout voilà c'est à côté totalement mais vraiment totalement il y a des trucs qui sont bien dans l'absolu sur le papier il y a des trucs je te dirais oui il y a des bonnes idées et tout machin Laurie Holden elle est top mais comme Deb en même temps je te dirais juste c'est pas un film pour moi voilà juste pas pour moi pas pour moi t'aimes pas les jeux non je veux dire je suis entre les deux c'est à dire que au final je veux pas plus accrocher que ça au film mais si tous les films qu'on voyait pour le film pouvaient être aussi bien écrits des personnages aussi bien recampés j'ai trouvé ça tellement juste la relation entre la mère et la fille il y a plein de trucs qui m'ont touché je me suis dit c'est limite con au final c'est pas aussi bien que ce que ça allait mener voilà mais si beaucoup de gens c'est un film qui ne coûtait pas grand chose mais juste voilà faites des bons personnages qu'ils soient crédibles avec des relations entre elles et j'ai trouvé ça vraiment très très beau c'est un très beau film mais malheureusement le côté fantastique m'a pas plus plu même s'il y a une scène à la fin un peu avec la mère dans le lit qui m'a vraiment saisi quand même mais voilà c'est le premier désir de la graine les apprentis réalisateurs juste regardez ce film là vous voyez que prenez le temps de bien écrire vos personnages de les rendre plausibles et ça fait tout de suite la différence vous l'avez pas vu pour le pif ce film il est pas passé des gens de l'équipe l'ont vu l'ont écarté moi je l'avais pas vu du coup parce qu'on a un système entre nous en interne du coup le film a été écarté des sélections que j'ai découvert cette fois-ci je m'ai même dit tiens c'est marrant qu'on soit passé à côté mais effectivement quelqu'un de l'équipe l'avait vu l'avait écarté je serais curieux de voir je me suis pas renseigné savoir combien ça a coûté ça a coûté plus d'un million franchement non peut-être 7000 dollars après c'est fou qu'on en ait pas du tout du tout entendu parler surtout après le gros succès de The Witch même si c'est quand même assez différent t'as toujours des opportunistes en marketing qui vont surfer sur des trucs et ce truc là The Witch t'avais 824 derrière t'avais pas mal de fichiers enfin oui mais qui n'a pas été récupéré par justement ces boîtes indépendantes c'est dans une autre cour c'est plus le budget et plus l'index que The Witch super classe c'est pas un critique c'est juste comment fonctionnent les systèmes américains c'est vraiment encore c'est plus petit film c'est vraiment le film indé alors que The Witch même si c'est indé il y a quand même plus de gens derrière c'est au tour de Xavier haha j'en connais un là-bas j'ai ma bouteille de bière vide je vais te la lancer en pleine poche moi je suis dégoûté d'une chose on en reparlera après alors pour remettre les pendules à l'heure tout de suite à chaque fois j'ai un peu la réputation de sortir des films perdus du fin fond de Tchécoslovaïque qui datent de 1950 je sais pas pourquoi tu dis ça et en fait pour cette émission je vous ai sorti un bon gros blockbuster de derrière les fagots de son pays voilà évidemment donc moi je vais vous parler de Satan's Slave de Joko Anwar voilà Joko si tu nous écoutes bisous bisous on connait bien Joko en plus je connais bien Joko adorable personne exquise non mais vraiment c'est un mec c'est un bisseux super sympa et très cultivé et du coup à la base en fait effectivement avant de connaître son cinéma je connaissais un film et en fait c'est via ce film que du coup j'ai pu rencontrer le monsieur passer une semaine avec lui et en fait j'ai tellement j'ai tellement adoré le bonhomme que du coup je me suis intéressé à ses filmographies que franchement je recommande il y a vraiment des trucs super dans sa filmo pas que fantastique d'ailleurs il a fait des films Copy of My Mind c'est super le film en question c'est Modus Anomali qui est sorti en France voilà donc à la base c'était Modus Anomali qui est en fait le seul film de Joko Anwar qui est sorti en France sorti en DVD avec Man Movies passé au pif première française au pif c'est vrai c'est sorti au pif on l'avait vu au marché du film on était les premiers à avoir fait ça tue le premier pif si je ne me trompe pas deuxième pif 2012 et donc je vais vous parler de Satin Slave un film de 2017 réalisé par Joko Anwar qui est une sorte de remake préquel d'un film de 1982 qui s'appelle Pengabdi Satin de Sisworo Gotama Putra donc Satin Slave le pitch en 1981 Rini vit avec son père ses frères et sa mère souffrant d'un curieux mal depuis trois ans lorsque celle-ci décède des événements étranges commencent à se produire dans la maison et si le fantôme de la mère était revenu pour emporter ses enfants donc c'est un pitch qui est relativement simple et qui va amener quelque chose de totalement fou personnellement Joko Anwar donc comme précisé c'est quelqu'un avec qui j'ai eu le bonheur de passer une semaine donc c'est un vrai 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 fan de films d'horreur qui a une putain de culture vraiment et en fait à la base Pengabdi Satin c'est le film qui lui a donné envie de faire du cinéma donc dans ses fantasmes cinéphiles il a toujours rêvé de faire un remake du film en question et il avait un petit peu pour chasser les ayants droit pour ça finalement quand les ayants droit ont décidé de faire un remake du film ils ont contacté Joko Anwar et en fait plutôt que de livrer un remake bateau il a décidé en fait de créer un préquel parce que c'est même l'appellation préquel remake c'est vraiment à prendre avec des grosses 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 pincettes donc en fait dans le film en question il y a quelque chose d'extrêmement rafraîchissant je trouve puisqu'on va se retrouver dans les cultures indonésiennes mais surtout les cultures indonésiennes musulmanes et en fait c'est un mélange de plein de choses je ne vais pas trop vous spoiler le truc mais à partir du moment où c'est lié à la religion on est toujours habitué à voir la religion chrétienne ou éventuellement dans les films asiatiques le shintoïsme etc mais là on arrive à avoir un vrai film d'horreur basé sur les croyances musulmanes et vraiment ça donne un truc que j'ai trouvé super intéressant vraiment top donc je vais déjà vous parler un petit peu du préquel pas du préquel de l'original donc Pengabdi Satan de 82 donc en fait à la base ça c'est un film qui n'avait pas forcément cartonné tout de suite au cinéma c'est un film qui peut dans son ambiance un petit peu rappeler Fantasmes de Don Coscarelli et en fait ce qui a amené ce côté culte plus tard c'est que le film est très rapidement devenu invisible et en fait c'est le seul moyen de voir le film c'était via une VHS japonaise et en fait au bout d'un moment le film est sorti en DVD aux Etats-Unis et c'est là que du coup il y a une sorte de culte qui s'est créé autour du film moi personnellement je ne suis pas fan du premier Pengabdi Satan que je trouve un petit peu trop long un petit peu chiant voilà c'est pas c'est pas vraiment le truc que j'adore absolument quand Joko Anwar sorti Modus Anomaly on a pu voir que c'est un réalisateur qui à la fois s'y connait dans le registre de l'horreur il avait déjà réalisé d'autres films d'horreur dont The Forbidden Door mais surtout c'est aussi un technicien hors pair et autant Modus Anomaly on peut ne pas aimer le film pour son côté malin le fait est que techniquement parlant il y a des trucs de ouf mais je vous jure de ouf il y a des plans franchement quand le mec il nous a expliqué à Gérard Armé comment il avait fait certains plans on le croyait pas tellement c'était con je vous jure c'est un truc de malade donc du coup bref au fur et à mesure des années il a réussi à se créer une image et une filmographie un petit peu d'exception quasiment tous ses films sont des gros succès et surtout c'est un monsieur qui a l'habitude d'être très présent sur les réseaux sociaux et du coup il a vraiment une image publique extrêmement positive donc en fait tout ça petit à petit plus sa passion du cinéma l'a amené donc sur le remake de Pengabdissetan donc avec des moyens parce que comme il s'agit d'un préquel il voulait absolument que ça se situe un an avant le premier Pengabdissetan donc avec toute une esthétique à recréer et qui en fait du coup un énorme budget du coup ce mélange de filmographie d'exception ce mélange d'images publiques extrêmement positives plus d'avoir un film qui est quand même top a réussi à exploser le box office indonésien à l'équivalent des Césars indonésiens le truc avait l'équivalent de 13 nominations il en a rapporté il en a raflé 7 le truc est sorti dans 42 pays dans le monde pas en France il est quand même sorti en Allemagne aux Etats-Unis au Japon il a quand même été numéro 1 à Hong Kong il s'agit du plus gros succès de 2017 du quatrième plus gros succès indonésien de tous les temps il y a un moment tu te dis mais putain what the fuck pourquoi c'est pas sorti en France il y a eu quand même une diffusion en France il y a eu une diffusion en France chez hallucinations collectives bah voilà des gens très bien et la particularité du film parce que bon du coup là j'ai beaucoup parlé de choses à côté c'est qu'en fait moi ce que j'ai aimé dans le film c'est que c'est un film honnête d'un film enfin d'un réalisateur qui aime véritablement le genre on pourrait le prendre quelque part comme une compilation de 40 ans de cinéma donc partant de ce postulat je peux comprendre que des personnes n'aiment pas parce qu'effectivement c'est une proposition particulière après dans le contexte de l'Indonésie je comprends aussi que t'as envie de faire un truc pareil parce que je pense qu'on t'a jamais permis de le faire et que tu l'as pas forcément vu et en fait on arrive à une sorte de film généreux mais vraiment généreux comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu et c'est pour ça que j'ai un véritable amour pour ce film vraiment quand tu sais quand le réalisateur qui te prend pas pour un débile le mec ok il va te faire des fois des références qui peuvent être un petit peu lourdingues mais ça passe parce que tu sais que voilà c'est fait par pur plaisir le mec il va t'aligner un truc technique qui est vraiment nickel je suis désolé mis à part une ou deux scènes qui certes sont un peu limites mais ça c'est plus des questions de budget franchement le tout est vraiment topissime et moi surtout tout ce que j'aime c'est que la grammaire cinématographique de l'horreur et de l'épouvante est large il y a beaucoup de films actuellement qui fonctionnent sur le jumpscare je vous le dis tout de suite il y en a des jumpscares dans Satan Slaves il y en a plein mais c'est pas juste le jumpscare à base de je te fais une petite attente un coup de violon c'est des fois des jumpscares qui sont travaillés longtemps en avance et c'est justement là que je trouve la chose intéressante c'est qu'il arrive même à transcender une figure qui est bannie qui est honnie par tous les fans de films d'horreur actuellement donc le jumpscare qui est seulement apprécié par on en pense le fan le faux fan de films d'horreur qui n'aime pas vraiment le genre qui va aller regarder Annabelle par exemple et en fait lui il arrive à vraiment des fois à te déconstruire le jumpscare pour t'amener à autre chose et en même temps je suis désolé certes il y a des jumpscares mais pour moi il y a des jumpscares qui sont équivalents à celui de l'exorciste 3 qui avait une véritable construction c'est mon point de vue après l'interprétation elle est top l'actrice principale on a pu la voir dans Copy of My Mind c'est une actrice qui est toujours super la musique est top la musique est vraiment top je suis enfin franchement en film indonésien j'en ai vu quand même plusieurs j'ai vraiment adoré la musique il y a vraiment quelque chose tu pourrais le sortir du contexte indonésien et te dire voilà quoi c'est un truc que tu aurais pu balancer sur un film américain ou autre le truc a une vraie patine voilà pour moi c'est un film qui résume vraiment l'amour d'un genre voilà je suis très déçu que le truc ne soit pas sorti en France après le film asiatique Laurent va dire du mal le film après ça allez vas-y vas-y après ce cri d'amour j'adore Modus Anomaly j'ai beaucoup aimé son précédent Forbidden Door Forbidden Door c'est bien ça vraiment bien donc j'étais au fucking taquet ça c'est super longtemps que je voulais voir Satan Slave et du coup je me suis dit bah c'est la super bonne occasion et j'ai été déçu sa maman mais d'une force je retrouve pas Djoko Anwar dans le film personnellement je retrouve pas son énergie j'ai l'impression de voir comme tu dis une compilation le mec qui s'est fait plaisir dans une compilation de scènes de flip il y a des bonnes idées de mise en scène ça je dis pas le contraire mais je trouve ça d'une chiantitude au niveau du rythme je me suis emmerdé et au fur et à mesure que le film a lancé je me disais mais c'est Djoko Anwar qui a fait ça putain je retrouve pas l'énergie du gars quoi et non j'ai été vraiment extrêmement déçu pour tout dire je préfère Mais The Devil Take You de Timo Diagento qui est certes un film maladroit mais qui t'en met plein la gueule en matière d'horreur qui est aussi indonésien et qui est disponible sur Netflix et qui a une compile aussi en fait les deux films se ressemblent beaucoup c'est deux compilations de clichés horrifiques sauf qu'il y en a un qui est plutôt du côté Sam Remy et puis l'autre qui est plutôt du côté oui mais le Timo il est plus rude c'est à dire il est plus fait avec des bouts de six ailes il est plus un côté did yourself alors que le film de Joko il est plus carré mais finalement je trouve que dans l'énergie brute de Média de Devolt et Q j'ai plus de c'est deux écoles j'ai plus de pourtant j'adore le fantastique posé je suis pas en train de te dire que c'est chiant parce qu'il se passe rien le fantastique posé j'adore ça mais le problème c'est qu'en fait je trouve que le film t'a tellement à nous attacher à ses personnages que au bout d'un moment donné en fait juste il me paume quoi il me paume et il m'attache pas ok il rentre dans la pièce je sais qu'il va avoir peur parce qu'il y a des musiques qui arrivent et puis oh là là si elle est pas dans le lit elle est peut-être devant la fenêtre finalement elle est dans le lit et puis la scène suivante c'est l'inverse elle est pas devant la fenêtre elle est dans le lit et au bout d'un moment donné j'ai dit ok il y a une histoire il y a des personnages il y a un truc au lieu que ce soit une espèce de compilation justement comme ça de scènes malines en termes de mise en scène mais juste pour moi il y a vraiment pas grand chose autour et j'ai été très déçu moi je suis parti ceux qui aiment bien le film je pète pas un cap dessus mais je trouve ça vraiment très intéressant j'avais peur quand je l'ai montré justement à Lyon que ça ne marche pas parce qu'en fait la peur n'est pas la même dans tous les pays c'est comme le rire et je sais qu'en Taïland ils flippent sur les têtes qui volent alors que nous ça ne nous fait rien mais là-bas ça les rend fou donc je me suis dit j'espère que la peur telle qu'elle est montrée dans certaines scènes va marcher à Lyon je crois que ça a assez bien marché moi ce qui m'avait vraiment plu dans le film il y a des défauts je suis aussi un peu comme dit Laurent mais j'ai dit qu'il y avait des défauts ce qui me plaît c'est qu'il y a de l'amontivité il y a des trucs que je n'ai jamais vu ailleurs je ne sais plus trop mais les effets je me dis tiens ah ça c'est pas mal c'est des trucs des fois de plateau et ça c'est vachement bien j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça et je ne sais plus le truc en tête mais ça m'avait marqué quand j'avais vu le film et je me dis tiens c'est là où j'ai retrouvé Joko c'est qu'il y a de l'amontivité dans la façon de vouloir raconter les choses qu'on a déjà mis une fois on dirait du James Wan non-asthénique pour moi en fait moi je pense que c'est une sorte de James Wan indonésien alors après c'est un James Wan indonésien qui n'est pas encore qui n'est pas encore arrivé au stade James Wan mais il a toutes les armes en main pour le faire le truc c'est que là où le petit détail que je voudrais rajouter pour vraiment montrer à quel point le mec c'est un amoureux du genre et que le mec il est vraiment pas con il est vraiment malin et tout c'est que la notion de Remek vis-à-vis du premier Pengab di Saten c'est quand tu as vu les deux c'est que le côté Remek en fait vient clairement des impressions qui lui sont restées quand il était gamin et qu'il a vu le film clairement le mec il a flippé quand il a vu le premier et en fait il a gardé uniquement les éléments qui l'ont fait flipper dans le film et par exemple l'asthme l'asthme en fait dans le premier a une toute petite importance mais dans quelques scènes qui peuvent faire flipper un enfant et en fait ça clairement ça l'a tellement fait flipper qu'il l'a rajouté et ça devient une vraie technique pour faire peur dans son film il y a plein de petits détails de ci de là après d'un point de vue purement structurel il y a un moment il va même t'expliquer que son film n'est en fait pas un remake car dès le début du film la moto de Tony n'est pas celle de Tommy du premier film et en fait il la revend tout de suite et en fait le mec j'ai trouvé ça super malin parce que d'entrée de jeu t'as cette scène où il revend sa moto certes quand tu connais pas le premier film ça te parle pas ça te parle pas du tout quand tu connais le premier film t'es là tu fais ah ouais ok donc c'est un message que tu m'envoies clairement à la face pour me dire tu vois ce que t'as vu avant c'est pas ce que tu verras et le truc c'est que Pengabdi Satan au final va devenir le troisième d'une trilogie donc celui de 82 le Satan Slave devient donc le premier de la trilogie il y a une suite qui est annoncée qui est censée faire le lien entre les deux et quand vous connaissez les deux films franchement j'attends que ça pour savoir comment il va faire pour passer de ce film là à Pengabdi Satan surtout avec le personnage d'Armedra mais je vous en dis pas plus et bien moi j'étais un petit peu déçue parce que je pensais voir un film indonésien et je trouve que j'ai pas trouvé une grammaire particulièrement exotique entre guillemets je trouve que c'est très occidental je lui déréférent c'est pas ce qu'il faut franchement en termes de réalisation moi j'ai pas je trouve que les peurs sont exactement tu vois tu disais il y a des différences culturelles Cyril sur la façon dont ça fait peur c'est exactement ce à quoi on est habitué en plus ça vient en 2017 on a tous été baignés aussi de cinéma japonais et franchement ça a l'orgné aussi pas mal vers ce cinéma là sur les effets horrifiques et déploiements ça fait très J-Horror complètement c'est ça qui est marrant c'est que vous trouvez que ça fait très très J-Horror je vous jure regardez le premier Pink Gap Dissetan non mais nous on a vu celui-là non mais oui non mais je suis d'accord non mais tu vois je veux bien te croire mais justement je te dis mais dans les années je te jure il y a plein de scènes de Pink Gap Dissetan vous les retrouvez dans le film en fait non mais certes mais la manière avec la mer les pâtes J-Horror ça remonte aux années 50 aussi non mais tout à fait mais les scènes avec la mer je vous garantis et tu vois la mer moi ça m'a fait penser à Cimetière donc il y a du Stephen King avec la mer qui est à l'étage tout le monde n'a pas envie d'y aller etc ou à Frittin c'était Frittin cet épisode de la cinquième dimension ah cinquième dimension c'est Frittin je crois qu'il avait réalisé après le film est quand même super efficace c'est à dire que je le trouve vraiment effrayant du coup j'ai juste une déception par rapport à son pays d'origine et que j'aurais voulu être et tu parlais de la culture musulmane c'est quand même pas c'est d'ailleurs un peu dommage c'est quand même pas très exploité c'est à dire qu'on voit la fille prier en deux moments on voit des funérailles musulmanes ok bon bah soit il y a écrit des trucs en langue arabe bon bah voilà mais après toute la fin tu vois je vais pas spoiler ce qui se passe à certains moments mais tout ce truc autour de Satan etc en vrai on en sait pas suffisamment pour que ce soit je trouve qu'on en sait pas assez et c'est un peu frustrant aussi donc finalement c'est toute une comme tu dis une espèce de compilation de scènes qui font peur qui sont hyper efficaces donc clairement je les regardais en début d'après-midi et le soir quand je me suis couché j'ai un peu flippé mais du coup sauf que après sur le fond je reste un peu sur ma faim justement le côté le côté Satan c'est justement l'une des raisons pour lesquelles ne me parle pas de l'autre film parce que là je suis désolé si je suis obligé d'en parler justement moi j'ai vraiment très très envie de voir la suite de Satan's Life pour justement savoir sur ce côté Satan comment il va faire le lien entre les deux parce qu'il y a Véro Satan a rien et toi tu t'attends beaucoup il y a un truc dans le premier qui est différent du troisième et du coup tu te dis comment tu vas faire pour aller là alors malheureusement malheureusement il n'y aura pas de film finalement c'est ça ? non du tout c'est que là en fait Joko va sortir Gundala tu l'appelles Joko depuis que tu as passé une semaine il a deux films il a Gundala il y en a un autre il a fait une série HBO entre temps aussi non ça c'était avant c'était la dernière entre temps avant voilà qui était folklore super série et du coup t'as le temps de la voir oui putain c'est une machine ce mec et donc du coup il y a six épisodes ça va donc du coup Gundala va sortir c'est un film de super héros adapté d'un comique de 1969 et l'abandonment se donne super envie non mais je crève d'envie de voir ce truc et en fin d'année il va sortir un petit gore alors certes il y a une partie du casque du casque de Satan's Life mais ce n'est pas la suite de Satan's Life en fait la suite de Satan's Life a été annoncée mais entre temps il a fait un contrat de trois films avec une autre boîte pour trois films d'horreur alors un petit gore n'est pas la suite de Satan's Life et franchement vu le titre des deux autres je doute que la suite soit là donc je ne suis pas prêt de la voir Talal tu l'as vu toi ? non je ne l'ai pas vu je n'ai pas eu le temps malheureusement par contre je me suis en fait je vais sur le net pour essayer de voir s'il n'y a pas des Blu-ray disponibles et donc je commande ce Blu-ray sans forcément voir la jaquette tout ça et je reçois un Satan's Life des années 70 de Norma G. Warren édité par Neo Publishing et je me suis dit ça c'est un coup monté de Xavier pour que j'achète un DVD Neo donc voilà j'ai un DVD Neo que j'ai payé la peau du cul que je vais renvoyer d'ailleurs à l'acheteur donc voilà je n'ai pas pu voir le film et après en vous écoutant je n'arrive pas à m'empêcher alors c'est peut-être aussi peut-être que j'ai tort d'autant plus que je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas juger qu'il y a une forme de tolérance on va dire par rapport à je prends des grosses princettes en disant ça par rapport au fait du fait que le film est asiatique d'une certaine façon et je sais qu'il y a une vraie fascination pour l'Asie autour de cette table parce qu'on parle quand même de cinéma très référentiel et que paradoxalement en fait on accepte beaucoup de choses qu'on n'aurait pas acceptées quand le film a cartonné là-bas mais comme jamais ça ça m'étonne pas après je parle d'un regard je parle d'un regard occidental je parle d'un regard occidental d'un regard en fait de cinéphile qui a brassé dans tous les contrats est-ce que tu es 100% partiel très honnête franchement j'aurais vu j'aurais vu un ride pareil en version américaine moi j'aurais autant adoré en fait c'est ça oui c'est un ride mais non mais justement je trouve que c'est le ride le plus long de l'histoire du ride c'est ça le problème non mais vraiment non mais c'est marrant cette différenciation non mais au delà de ça j'essaye pas de de descendre ta vision du film je questionne notre différente réception du film alors moi j'y ai vu un truc mais chiant comme la mort avec des moments de brillance de mise en scène de temps à autre Matt le premier tu vas voir tu vas comprendre ce que c'est le chien c'est pas du premier oh putain c'est c'est bon merci c'est comme si tu parlais des deux tours et que t'avais pas vu la communauté de l'anneau c'est ça c'est pareil bon on peut parler du meilleur film là comment ça se passe c'était I.M. Véro vas-y I.M. Véro je vais m'occuper de ton film je peux vous dire un truc welcome in the sphere of the retail alors je vais parler de In Fabric écrit et réalisé par Peter Strickland qui c'est un film qui date de 2018 qu'on a passé au pif fin 2018 qui est passé aux hallucinations collectives première française et qui a reçu le prix du jury d'ailleurs il va sort donc il sort en Angleterre donc c'est un film anglais il sort en Angleterre le 28 juin donc au moment où on parle il serait sorti il va peut-être sortir en France a priori il a un distributeur donc c'est une bonne nouvelle peut-être cet été il est censé sortir en France je sais pas quand ça sort l'épisode mais là cet épisode est en ligne le 3 juillet mais je pense ça a été annoncé entre autres mais bon pas sûr qu'il soit dans beaucoup de salles donc on a précisé que t'as choisi ton film mais du coup en même temps on finit sur une note d'espoir peut-être que vous pourrez le voir en sable celui-là vu que les deux premiers films du réalisateur sont sortis en sable c'est son quatrième non c'est son quatrième il y en a fait deux avant pourquoi tu regardes Xavier quand tu posais la question t'avais Catherine Averna qui était avant il n'y en avait pas encore un autre encore avant je crois que la balance c'est son deuxième tu ne confonds pas avec ta lidoscope non non c'est pas de lui c'est pas de lui en fait j'ai bossé le truc donc tu peux me regarder si tu poses la question du combien unième film je t'ai regardé Véronique ah ouais c'est ça brah alors le pitch pour commencer donc c'est Sheila qui est une femme divorcée qui vit seule il vient de vérifier avec Aurélien ce petit bâtard je te jure je te bute quoi donc Sheila est une femme divorcée qui vit seule avec son fils et parfois la maîtresse dominatrice de son fils et elle a un boulot plutôt monotone dans une banque et elle se décide enfin à passer par une agence matrimoniale pour trouver un nouveau compagnon pour son premier rendez-vous elle se rend dans le magasin de vêtements Dan Clays et Sopper animé par des bendeuses très étranges qui lui conseillent d'acheter cette belle robe rouge ce qu'elle ne sait pas c'est que la boutique est le berceau de cérémonie occulte et que la fameuse robe est maudite il vaut mieux pas en dire plus sur une fabrique parce qu'une partie du plaisir du film vient par les surprises que réserve son scénario il y a d'autres trucs à dire donc c'est donc le quatrième film de Strickland produit par Ben Wheatley le trailer du film est sorti le 29 mai et il est très bien fait parce qu'il va vous montrer exactement l'ambiance du film sans en en voiler plus sur l'intrigue parce que c'est vraiment contrairement à ce que dit l'an il ne faut vraiment pas en savoir plus et en fait je l'ai vu donc je l'ai découvert au pif et je l'ai revu aux hallucinations collectives et c'est à ce moment là que je me suis dit que c'était vraiment un film parfait donc il a toutes les qualités formelles que les autres films de Strickland auxquels le réalisateur nous a habitués donc vraiment un cadre au millimètre près une photo magnifique même si là c'est pas le même chef opérateur que sur Duke of Burgundy et sur Berber et Hanson Studios puisque là c'est Harry Weiner qui avait officié sur la série Girlfriend Experience la musique est formidable elle est vraiment géniale elle est parfaite c'est un groupe berlinois qui s'appelle Cavern of Antimator qu'il a réalisé qu'il a écrite il y a de toute façon un travail sur le son énorme dans ce film puisque ça fait vraiment partie intégrante du scénario donc c'était déjà le cas sur Berberianson Studios et là ça l'est mais d'une autre manière parce qu'en fait Strickland c'est inspiré de l'ASMR donc c'est des espèces de signaux sonores qui peuvent procurer des sensations physiques non sexuelles chez les gens mais vraiment très fortes voilà des stimulations auditives qui provoquent des sensations l'histoire est complètement originale et réserve vraiment des surprises jusqu'au bout donc justement il ne faut vraiment pas spoiler c'est vraiment dommage de découvrir le film en sachant ce qui se passe et comme toujours dans les films de Strickland on est un peu hors du temps et pourtant le film est vraiment très contemporain dans ses thématiques comme la peur de la solitude la société de consommation évidemment avec ce grand magasin et ses spots pubs on pense même à Halloween 3 quand on voit le spot pub en tétant avec cette musique etc la bureaucratie avec les interventions hyper drôles de Julian Barat qui est un comédien britannique et là vraiment il y a des scènes complètement absurdes d'entretien il y a Steve Oram aussi je crois ils sont en deux ils sont en deux il y a ce qui est très intéressant aussi c'est les personnages féminins puisque là en plus il y a un personnage féminin noir en plus donc un personnage principal et âgé en plus et ouais et pas jeune voilà avec des problèmes du quotidien et ce qui est intéressant et je me suis fait la remarque en fait en écrivant mon texte pour ce film parce que récemment j'ai vu des films avec des personnages féminins intéressants et là ce qui est intéressant c'est que les personnages masculins sont aussi intéressants en fait souvent là le biais post me too on va dire c'est qu'on essaie de faire des films avec des femmes et des personnages féminins intéressants et du coup on néglige les personnages masculins c'est quand même dommage parce que nous ce qu'on veut c'est l'égalité donc tous les personnages sont intéressants soit tout nul soit tout intéressant voilà et enfin le gros l'autre gros atout du film c'est qu'il est très très drôle mais vraiment drôle je le redis encore une fois je suis fan donc du coup et le film ne déçoit pas c'est à dire qu'il est surprenant du début à la fin et la fin ne déçoit pas franchement ce film il est parfait je vois pas ce que vous allez pouvoir dire comme critique parce qu'il est génial c'est un très beau film il n'y a pas de problème moi j'aime beaucoup c'était son film le plus accessible en plus ouais c'est vrai et c'est très drôle tu l'as dit on se rend compte que ça n'est pas de lui c'est qu'il était drôle en fait c'est un humour très anglais très pince sans rire et tout c'est visuellement sublime il y a un travail c'est un peu comme Bruno Forzani et Hélène Cattet ou même Lucie Ladié-Lovic le côté voilà on fétichiste de l'objet c'est vraiment ouais mais c'est un côté fétichiste qui te fait constater qu'on l'est déjà en fait c'est à dire qu'on pouvait qualifier son cinéma de fétichiste avant là il te montre en fait dans ce film là que tout le monde est fétichiste en fait et pour les amateurs en ayant parlé un peu avec lui avant le film c'est un gros fan de Sean Costello du film Water Power et ceux qui savent vous comprenez il m'a dit ouais tu vas faire dans le film il y a une scène c'est un hommage à Water Power c'est pas des moches pour l'imaginer mais voilà c'est très pontus ce que je viens de dire c'est un film de série à le lavement donc je crois que Samy est plutôt dans ma team non non putain mais personne n'aime ce film bah si j'aime bien non non moi mon problème mon problème en fait c'est la structure du film voilà alors mais dis pas voilà ouais mais la deuxième partie est quand même vachement en deçà de la première il y a un énorme problème à ce niveau là je trouve pas du tout ça c'est parce que vous êtes frustrés en fait c'est surprenant pour le coup pourquoi ? je suis frustré de quoi ? parce que ça va pas dans le sens où tu pensais que ça allait en fait non c'est surtout que la première partie on fait c'est pour ça que je te dis que le voir une deuxième fois je sais pas si tu l'as vu deux fois non mais le voir une deuxième fois c'est hyper intéressant quand tu connais la structure du film ouais enfin après en tout cas je pense que l'effet de surprise c'est que je peux la croire je trouve que on m'attache à un personnage très intéressant ouais mais justement quand tu fais ça et puis après on m'attache à un personnage absolument pas intéressant donc en fait j'ai qu'une envie c'est de revoir le personnage avant intéressant que je sais que j'en reverrai pas et du coup je passe la deuxième partie du film à suivre un mec que j'ai pas envie de voir et à partir de là on voulait pas dire qu'il y avait ça le film bah oui mais bon pour moi c'est la faiblesse énorme du film avec autre chose tu parlais de KTF Orzani alors moi je trouve que Strickland c'est un plasticien de haut de volée mais en fait je trouve que il passe quand même son temps à courir après KTF Orzani à faire limite c'est autre chose en fait parfois du KTF Orzani du pauvre la scène de l'accident alors c'est très drôle en plus parce que rappelez-vous du spot tourné par KTF Orzani du pif et il y a la scène de l'accident avec le mannequin et les éclats ça m'a fait penser franchement à du KTF Orzani du pauvre et surtout il travaille la même matière obsessionnelle issu du côté sensitif du cinéma de genre italien des années 60-70 qui a traumatisé toute une génération et les miennes y compris donc ça il n'y a aucun problème mais je trouve qu'il n'arrive jamais à part dans son premier Verben & Son Studio qui pour moi enfin son deuxième pardon qui pour moi reste son meilleur film je trouve que il travaille cette matière d'une façon un peu timorée c'est à dire qu'on sent qu'il a envie d'aller dans l'expérimental mais il n'a pas soit le talent plasticien soit l'audace d'aller aussi loin que KTF Orzani qui eux arrivent à des abstractions artistiques qui font que même si tu ne comprends rien de ce qui se passe à l'écran tout ce qui se passe à l'écran est fascinant je trouve que dans Une Fabrique en l'occurrence en fait moi je pense qu'il veut rester ancré dans le réel c'est à dire qu'il ne veut pas perdre pied et je trouve ça intéressant et plus casse-gueule et finalement plus risqué que ce que font KTF Orzani que j'adore par ailleurs mais je trouve qu'au moins c'est quand même plus risqué ça marche très bien dans la première moitié du film ça marche pour moi en tout cas plus du tout dans la deuxième moitié ou à partir du enfin comme tu dis c'est plus risqué et en effet dans le film là il prend le risque et il arrive à une première moitié du film et c'est super efficace la deuxième moitié pour moi il n'y arrive plus du tout c'est presque un aveu de faiblesse de se dire j'ai fini mon histoire avec la première j'ai encore besoin de remplir mon film et du coup j'ai fait autre chose et c'est vraiment dommage mais franchement la première moitié j'étais dedans j'adore les acteurs et puis on retrouve quand même Brianne de Torst de Game of Thrones dans un rôle absolument génial et la dominatrice c'est vrai tout à fait la petite amie du fils la petite amie du fils c'est sans déconner je te fous de ma gueule non non rien que pour ça j'ai envie de revoir le film et franchement et puis l'actrice principale dont le nom m'échappe est absolument génial c'est une actrice démentielle de toute manière Marianne Jean-Baptiste qui a prouvé son talent dans plein d'autres films dont le nom m'échappe aussi mais on l'a vu plein de fois et d'autres séries mais voilà après cette première moitié où l'impression que le film se termine tu peux pas accuser un film de pas être ce que t'attendais qu'il soit en fait ah bah non en revanche je peux l'accuser d'être ce qu'il me montre qu'il est capable d'être pendant une première moitié et puis de complètement abandonner sa qualité dans une deuxième moitié pour moi la deuxième partie il n'y a pas des nuits de qualité la deuxième partie c'est en gros raconter la même histoire sous un angle légèrement différent parce que le personnage est un peu différent mais il est-il tant que ça c'est quand même un mec pas très heureux dans la vie un peu loser etc je sais pas je trouve qu'il y a vraiment un énorme problème de structure et que la première moitié du film fonctionne vraiment bien la deuxième moitié pour moi elle fout tout par terre talal oui et puis ça aurait pu être un film à sketch avec une troisième partie encore avec un autre personnage sur le même thème oui parce que moi en plus je me rappelle qu'on avait vendu le film comme c'était des robes qui passent d'un truc à un autre et donc moi c'est vrai que quand je l'ai vu je m'attendais finalement à ce que ça passe entre plus de personnes finalement que ça passe entre deux personnes comme ça pour faire dans la deuxième fois moins bien la même chose vaguement mais moins bien que le premier j'ai été vachement déçu ouais mais en vrai c'est pas ça justement il fait pas un film à sketch sur une robe monite et ce qui est marrant c'est que quand tu vois la bande annonce ça raconte ça quand tu lis le pitch ça raconte ça je suis allé vierge sans jeu de mots non non mais c'est vrai mais du coup je trouve que ça prend à rebours tout ce que tu peux je trouve que c'est ça qui est hyper agréable dans le film et même quand tu le revois ça marche c'est à dire ça prend à rebours tout ce que tu en fait quand tu regardes un film tu t'imagines tout le temps la suite et lui il prend à rebours tout ce que tu peux penser et bien la scène de la machine elle avait mortel et toi du coup vous avez très belle éjaculation au ralenti pardon excusez-moi c'est bon t'as casé le mot éjaculation c'est parfait je suis assez d'accord avec un peu vous deux et en même temps c'est pas mon genre de film on va dire le fait que les personnages soient incarnés à la différence d'autres films qu'on citait pour le coup il y a vraiment ce mérite d'ancrer le film à la fois dans une esthétique particulière et aussi de l'ancrer dans une réalité et une narration donc là de ce point de vue là ça me parle après il y a ce truc que j'ai déjà ressenti sur les précédents films de Streetland qui m'agace en fait c'est ce côté de se placer au dessus du spectateur d'une certaine façon et de rappeler à un moment ou à un autre que l'auteur est toujours au dessus du spectateur et qu'il est là pour contrôler en fait ce qui se passe c'est surtout dans Duke's of Burgundy moi que ça m'énervait mais c'était déjà le cas dans Barbarian le personnage principal avait ce côté un peu plus attachant qui fait que ce qui est le cas aussi du personnage de la première partie oui tout à fait et voilà donc en fait c'est pour ça que c'est pas du tout ma cam en fait ce genre de film et c'est le genre de film qui m'agace et en même temps qui me fascine parce que je le trouve plastiquement d'un point de vue sonore mais le film est magnifique mais vraiment à beaucoup de niveaux et à côté de ça c'est tout ce que je n'aime pas dans le cinéma mais beaucoup de choses que je n'aime pas dans le cinéma et qui est beaucoup plus visible chez son producteur là on en parlait comment il s'appelle Ben Wheatley qui pour moi elle est le paroxysme du cinéma du cinéaste qui se filme qui se regarde en train de filmer et qui est beaucoup moins présent parce qu'il y a une forme de sincérité je trouve chez Streetland qui a plus chez Wheatley et voilà en fait j'entends que moi-même en tant que réalisateur c'est ce que je n'aime pas en fait quand je vois d'autres réalisateurs faire ce métier le producteur c'est surtout Andrew Stark avec sa société Roog Film qui est derrière le film il a produit les autres films de Streetland mais il a produit aussi Crisis Strangler par exemple c'était plusieurs mais il a fait partie du lot il a produit le film de Steve Oram donc on va dire le mec de Kili qui s'appelle Ah c'est un truc un peu à la Thamrock qui était passé à son festival un film assez bizarre et tout c'est un producteur très intéressant en Angleterre qui était venu au pif présenter le film avec Streetland et c'est surtout lui c'est un producteur qui a une patte et qui vraiment la pose sur ses films et bonne nouvelle c'est censé se faire donc j'espère que ça va continuer c'est lui qui produira le prochain film de Lucille Adziolovic c'est très que de voir ce mélange entre les deux c'est un cinéma de posture qui m'agace vraiment c'est cohérent finalement après j'aime beaucoup les films de Lucille moi en tout cas de mon côté la première partie je la trouve vraiment topissime il y a tout ce que j'aime dans le cinéma Streetland moi je précise que moi Streetland c'est Duke of Burgundy mon préféré voilà Jess Franco Forever voilà enfin après effectivement moi après la deuxième partie me plaît moins mais pour moi c'est plus une sorte de ventre mou pendant un certain temps de la deuxième partie avant de revenir à une fin que je trouve quand même assez patate et surtout avec un plan que j'ai trouvé assez mortelissime je ne dirai pas lequel mais bon voilà quoi c'est vraiment le plan de fin donc voilà je trouve que c'est une conclusion parfaite pour le film donc voilà quoi moi après c'est en fait je pense aussi qu'il y a un effet j'aurais aimé l'adorer parce que Duke of Burgundy j'ai tellement mes fissurés sur ce film qu'une fabrique j'en pouvais même plus de le voir donc du coup il y a une déception là-dessus après je préfère ce sera mon deuxième préféré voilà vis-à-vis du reste de la filmographie de Streetland voilà à noter toutes les scènes de magasin avec tous les les vendeuses ça c'est la partie vraiment un peu un peu suspiriesque on va dire ah oui totalement totalement du film mais suspiriesque drôle voilà on termine la musique avec Cyril alors qu'as-tu choisi ? comme on choisit de thématiser les musiques maintenant du coup là il fallait passer la musique d'un film qui n'est pas sorti en France et du coup j'en profite pour parler d'un film dont j'avais déjà parlé dans la précédente itération de cette thématique qui n'est jamais sorti en France qui s'appelle Listen of the Evil de Takashi Miki Takashi Miki d'ailleurs qui est un pouvoir de film qu'on ne voit pas souvent en France d'ailleurs donc à lui seul on pourrait faire 3-4 émissions sur le sujet donc c'est un film de 2012 dont j'avais déjà parlé que je trouve exceptionnel peut-être un des meilleurs films de Takashi Miki ever en fait mais très peu connu bizarrement et la musique est de Koji Endo alors Koji Endo a bossé beaucoup dans le cinéma japonais mais surtout il a quasiment pas fait tous mais il a fait énormément de films de Takashi Miki récemment là le film qui était à Cannes qui s'appelle Hatsukoi assez au pif il a fait la musique de Jojo de Blade of the Immortal et de Mol Song donc voilà c'est vraiment un habitué de Mickey son premier film qu'il a il a commencé en 94 mais son premier film avec Mickey c'était en 97 c'était Rainy Dog et qu'il a fait il a fait aussi Full Metal Yakuza dont on avait parlé ici dans la thématique Cyberpunk et donc là on va écouter le morceau To Be Continued qui est le morceau de fin de ce film et qui est juste sublime c'est une BO qui m'a transporté quand j'ai vu le film je me suis même procuré le CD au Japon pour pouvoir l'écouter Ad Vita mais vous allez pouvoir en profiter là tout de suite avec ce choix musical de ce très beau morceau de fin de Listen of Evil Avant d'écouter le morceau on vous dit juste qu'on ne s'arrête pas pendant l'été donc on vous donne tous ce rendez-vous dans deux semaines pour un prochain podcast merci merci à vous salut ciao ciao tchuss tchuss Sous-titrage ST' 501 ... 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